Merci beaucoup, merci Philippe, bonsoir les amis, bienvenue à notre réunion, le réunion du mercredi, nous sommes bien mercredi il me semble, la réunion du Speakers Conference Club sur Clubhouse. Je suis Carole Bossor, votre hôte pour ce soir et j'ai le très très grand plaisir d'accueillir en entretien, en interview, comme on dit, mon ami Siegfried Hack. Alors comme vous allez le découvrir, Siegfried Hack est un garçon formidable, très très intéressant, il est aussi très très beau, mais ça je ne sais pas si vous arrivez à voir si vous n'êtes que sur Clubhouse. Et il a des tas et des tas de choses à nous raconter sur le storytelling. Alors les amis, vous le savez que depuis la nuit des temps, l'homme se complaît à raconter des histoires. Nous sommes même, dirais-je, programmés pour réagir positivement à des histoires, toutes sortes d'histoires, depuis notre tendre enfance. Et j'espère que vous aussi, vous avez eu la chance de vous faire raconter des histoires par vos parents. Mais c'est encore valable à nos âges avancés. Alors, sans perdre plus de temps, je vais demander à Siegfried de se présenter et surtout de nous dire pourquoi on parle de storytelling, Siegfried ? Alors tout d'abord, merci Carole, tu me diras à quel ordre je dois faire le chèque parce que tu me dis tellement de choses que je suis sûr qu'à la fin, il faut que je paye, ce n'est pas possible. Donc, écoute, alors, je vais me présenter de cette façon. Imagine, nous sommes au printemps 1983, dans le couloir du lycée Auguste Renoir, devant la salle de Mme Bontou. Et Mme Bontou, c'est ma professeure d'action commerciale. Et cela fait des semaines que j'ai préparé un exposé pour Mme Bontou. Et là, je dois lui délivrer cet exposé. Alors, d'habitude, juste pour te dire, d'habitude, je travaille mes exposés la veille. Mais là, j'ai mis plusieurs semaines pour le préparer. Et pourquoi me diras-tu, Carole ? Eh bien, parce que j'adore Mme Bontou et je suis un petit peu son chouchou. Alors, je veux lui faire une super bonne impression. Je rentre dans la salle, je délivre mon exposé et au bout de 20 minutes, Mme Bontou me dit stop. Stop, Siegfried, je n'ai rien compris. Tu structures très mal ce que tu as à me dire. Tu fais des répétitions en veux-tu, en voilà. Tu mâches tes mots. Tu n'utilises pas les bons mots. Tu parles trop vite. Je n'y comprends rien. Alors, rentre chez toi, retravaille ton exposé et viens me faire quelque chose de sérieux. Carole, lorsque je me retrouve dans le couloir, si je te dis que je suis comme humilié, eh bien, c'est un euphémisme. Je suis plus qu'humilié, Carole, je suis une carpette. Et là, il y a deux idées qui traversent ma tête. La première idée, c'est, Siegfried, ça ne sert à rien de préparer un exposé. Alors, arrête. Maintenant, ce que tu fais, eh bien, tu vas en improvisation faire ton exposé. Ça, c'est la première idée. Et puis, il y en a une deuxième qui me traverse l'esprit. Et cette deuxième idée, c'est, Siegfried, il faut absolument que tu te perfectionnes dans les présentations orales. Il faut que tu épates Madame Bantou. Et donc, toute ma vie, ma vie de commerciale, tu sais que j'ai été toute ma vie commerciale, eh bien, toute ma vie commerciale, j'ai fait en sorte de m'améliorer dans les présentations orales, dans les prises de parole en public. Et la vie est bien faite parce que je suis parti aux États-Unis. Deux ans plus tard, trois ans plus tard, pardon, je pars aux États-Unis. Et aux États-Unis, j'apprends la vente. Et les meilleurs vendeurs sont ceux qui présentent le mieux. Et donc, j'essaie de me présenter bien. Je rentre en France. Et en France, je me rends compte que ce ne sont pas les personnes qui ont les meilleurs produits, qui ont les meilleurs services, qui ont les meilleures idées, qui sont les mieux qui vendent le plus. Non, ce sont ceux qui présentent le mieux et notamment le mieux à l'oral. Alors, j'essaye de modéliser un peu, de faire un petit peu comme font ceux qui présentent bien. Et j'essaye de m'améliorer. Je vais chez Dale Carnegie. Puis ensuite, je rejoins, tu connais l'association Toastmasters International, dont tu es membre également. Et là, c'est le perfectionnant dans la prise de parole en public. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai compilé mes deux passions qui sont la vente et la prise de parole en public. Et j'aide aujourd'hui, en tant que consultant, en tant que coach, business coach, j'aide mes clients à vendre plus en présentant mieux leurs produits, leurs services, leurs idées. Et voilà pourquoi je suis là ce soir, Carole. Et je ne t'ai pas encore parlé de storytelling. Oh là là là, mais c'est formidable. En tout cas, tu nous as raconté une bien jolie histoire. C'est fabuleux. Le « Épaté Madame Bontu », je trouve que c'est une expression assez formidable. Et j'espère que tu es arrivé finalement. Mais dis-moi, si j'ai bien compris, donc tu viens de faire le lien, un lien que je trouve très, très intéressant entre le storytelling et la vente. Et avant d'explorer cette piste, je voudrais rebondir sur quelque chose qui m'intéresse au plus haut degré. Tu imagines bien, parce que tu as dit que tu es parti vendre aux États-Unis et tu sais que je suis prof d'anglais. Alors, ça veut dire que tu maîtrisais parfaitement l'anglais pour pouvoir vendre en anglais, non? Et là, c'est un trap que tu me tends, c'est un piège que tu me tends, Carole. Non, je n'étais vraiment pas bon en anglais. En revanche, je connaissais par cœur mon argumentaire de vente, tellement par cœur. Tu sais, je devais donner mon argumentaire de vente 120 fois par jour. Non, pardon, excuse-moi. Je devais taper à 120 portes par jour et donner mon argumentaire 30 fois par jour. Et ça, pendant trois mois et demi. Donc, grosso modo, je l'ai fait, si je compte bien, pas loin de mille fois, cet argumentaire de vente. Donc, je le connaissais par cœur. Je savais à quel endroit les gens allaient réagir, à quel endroit ils allaient rire. Mais j'étais incapable, Carole, de tenir une conversation en anglais, lorsque j'étais aux États-Unis, incapable, incapable de regarder un film de A à Z en comprenant ce qui se passait dans le film. Mais bon, je présentais bien parce que je connaissais mon argumentaire de vente par cœur. Et bien entendu, je savais ce qu'il voulait dire, cet argumentaire. Je n'annonnais pas, je comprenais ce qu'il disait, mais j'étais incapable d'être bon en anglais. Voilà. Et donc, c'est quand je suis rentré en France que j'ai essayé de me perfectionner. J'imagine que des gens qui ont eu cette expérience de faire la porte à porte ont bien des histoires à raconter, n'est-ce pas ? Derrière certaines portes, il doit y avoir des choses super intéressantes. Écoute, c'est vrai que, tu sais, derrière chaque porte, en fait, il y a une histoire parce que derrière chacun d'entre nous, il y a une histoire et une histoire que les autres ont besoin d'entendre. Et donc, bien entendu, derrière chaque porte, il y avait des histoires. Je pourrais t'en raconter des dizaines d'histoires de ce qui s'est passé aux États-Unis. Là, tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui te dit, allez, raconte-moi une blague. Tu as beau connaître mille blagues, mais quand on dit raconte-moi une blague, tu ne sais pas laquelle raconter. Donc là, je n'ai pas envie de te raconter une histoire comme ça à la volée sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais c'est vrai que derrière chaque porte, effectivement, il y a des histoires. Alors, si tu veux, je peux te raconter l'histoire de Bill que certains d'entre nos auditeurs connaissent peut-être. Je peux la raconter, cette histoire. Alors, tu sais, comme je disais, je tapais à 120 portes par jour et je devais faire 30 démonstrations et je devais vendre 10 encyclopédies par jour. Parce qu'en fait, aux États-Unis, quand je tapais aux portes, c'était pour vendre des encyclopédies pour étudiants. Et ça, ça a duré trois mois et demi. Donc, taper 120 portes par jour pendant trois mois et demi. Et ça, c'était en Californie, dans la banlieue est de Los Angeles, avec les gangs. Et je n'étais pas sûr que j'ai vu des gangs se tirer dessus. Je ne sais pas comment j'ai fait pour être encore là devant toi pour en parler, mais c'était assez impressionnant. Quoi qu'il en soit, trois mois et demi plus tard, nous sommes au mois de septembre 1989 et je retourne au quartier général à Nashville, donc le headquarter à Nashville dans le Tennessee. Et pourquoi je suis au quartier général ? Eh bien, pour toucher mon chèque de paye. À la fin de l'été, tous les étudiants, 3600 étudiants à travers tous les États-Unis, nous venions chercher notre chèque de paye. Alors, pendant une semaine, c'était une ruche dans le quartier général. Et plus spécialement, au deuxième étage du quartier général. Parce qu'au deuxième étage, il y a le service comptabilité. Et là, tu as des dizaines de comptables, devant chaque comptable, une file d'attente d'étudiants. Donc, nous sommes cinq, dix à attendre derrière, donc en file d'attente. Et que fait le comptable ? Eh bien, le comptable, il regarde tout ce que nous avons vendu pendant l'été, il enlève les charges et il te signe un chèque de paye. Je suis devant mon comptable, il est en train de préparer mon chèque. Lorsque je vois, juste à ma gauche, Carole, Bill, Bill Johnson. Et tu le sais, Bill Johnson, c'est le meilleur vendeur de la compagnie. C'est celui qui réalise le plus gros chiffre d'affaires. Je regarde par-dessus son épaule au moment où le comptable lui tend son chèque. Et je regarde ce qui est écrit sur son chèque. Carole, il est écrit, nous sommes en 1989, il est écrit sur ce chèque, 250 000 dollars. Tu as bien entendu, 250 000 dollars. Alors, je tape sur l'épaule de Bill et je lui dis, mais Bill, Bill, mais comment as-tu fait ? Comment as-tu fait pour vendre autant de livres et pour réaliser une commission de 250 000 dollars ? Et là, Bill se retourne, il me regarde et il me dit, Carole, je ne te dirai pas ce que Bill m'a dit, mais je veux juste te montrer à quel point… Il nous fait le coup à chaque fois ! Eh oui, Josette, je te fais le coup, mais tu connais, tu sais ce que Bill m'a dit. Si tu viens à la fin de mes conférences ou à la fin de mes webinaires, tu sais ce que Bill m'a dit. Ce soir, exceptionnellement, je ne vais pas le dire, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour montrer à ceux qui nous écoutent que lorsqu'on raconte une histoire, si elle est bien racontée, ce que j'espère, je fais parfois, eh bien, normalement, vous captez l'attention de ceux qui sont en face de vous. Et en captant leur attention, vous avez leur intérêt. Vous avez tout leur être qui est concentré sur ce que vous êtes en train de dire, sur l'histoire que vous êtes en train de narrer. Et ça, ça n'a pas de prix. Oui, parce que lorsque vous êtes comme ça en face à face et que vous êtes en train d'écouter une histoire, vous êtes au niveau émotionnel, vous n'êtes plus au niveau cérébral. Vous êtes au niveau émotionnel. Et donc, vous êtes connecté avec celui qui vous parle. Si vous êtes orateur, vous êtes connecté avec votre public. Et si vous êtes public, et normalement, si l'orateur fait bien son travail, eh bien, vous êtes connecté avec lui. Pourquoi ? Parce qu'on a tous... Tu en parlais, Carole, depuis la nuit des temps, nous, nous racontons des histoires et nous adorons tous le « il était une fois ». À partir du moment où tu dis « il était une fois », tout le monde t'écoute, normalement. Voilà pourquoi il est important de raconter des histoires, et notamment lorsqu'on est conférencier ou lorsqu'on aime la prise de parole. Et lorsque, par exemple, imaginons, vous n'êtes ni conférencier, ni orateur professionnel, ni manager, rien de tout ça, mais vous êtes au mariage de votre meilleur ami, vous êtes au mariage de votre sœur, vous êtes au mariage de quelqu'un qui vous est cher, et on vous demande de prendre la parole. Eh bien, la parole, vous n'allez pas faire un discours politique, non. Vous allez peut-être raconter une anecdote ou deux de ce qui s'est passé avec la personne qui est en train de se marier. Et lorsque vous racontez cette anecdote, lorsque vous racontez cette histoire, vous êtes certain que tous les convives vous écoutent. leurs oreilles, leurs yeux, leur âme est centrée sur ce que vous êtes en train de dire, de raconter sur le ou la mariée. Donc voilà pourquoi il est important de raconter des histoires, et voilà pourquoi je suis aussi passionné que ça. Carole. C'est formidable, je te remercie. Et j'espère que, je vois que nous sommes de plus en plus nombreux à être dans la salle des Clubhouse, et j'espère que toutes les personnes qui t'écoutent admires, tout comme moi, ta manière de raconter des histoires. Parce que, vraiment, tu nous entraînes dans ton monde. Tu nous attires. On a vraiment envie de connaître la suite de l'histoire. C'est adorable. Tu fais super bien pour nous tenir en haleine. Et je vais poser encore une question. Je brûle d'envie de te la poser. Et après cette question, je vais inviter aux personnes dans la salle de poser leurs questions pendant un petit moment. Parce que nous, on peut continuer pendant des heures et des heures. Mais vous aussi, vous avez peut-être des choses à dire, des questions à poser. Et tout à l'heure, ça sera à vous. Mais tout d'abord, Siegfried, tu as dit tout à l'heure que tu as travaillé en tant que commercial. Mais aujourd'hui, tu es conférencier. Raconte-nous comment tu as fait le saut. Alors, le saut, tu vois, il vient de Madame Bontoux. Il vient de 1983, du printemps 1983. Alors, certains d'entre vous dans la salle n'étaient pas nés. Josette, elle devait être toute, 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 toute jeune et fringante, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et ça me vient de là, en fait. Et j'ai toujours adoré les personnes qui parlaient bien. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous connaissaient Dominique Lapierre. Dominique Lapierre, c'est ce fameux journaliste qui a… Je crois qu'il était journaliste à Paris Match. Je ne suis pas sûr que ce soit à Paris Match, mais je crois que c'était à Paris Match. Et c'est lui qui a écrit, par exemple, « La cité de la joie » ou « Paris brûle-t-il ». Donc, tu vois, et qui ont fait des… Qui ont été d'ailleurs deux grands films ensuite. Et il en a écrit bien d'autres. Je me retrouve au Centre Universitaire Méditerranéen. Et c'était en 1985 ou 1986. Je ne sais plus exactement. Centre Universitaire Méditerranéen. Et là, je veux faire plaisir à la personne qui était ma petite amie à l'époque et qui est devenue ma femme. Et elle me dit, « Oh, il y a Dominique Lapierre qui donne une conférence au Centre Universitaire Méditerranéen. Tu aimerais l'écouter ? » J'ai envie d'aller écouter, moi, quelqu'un, me parler pendant une heure ou deux. Waouh ! Donc, en 1986, j'ai 23 ans. J'ai qu'une envie, c'est aller faire la fête et pas me mettre sur un banc, en plus, Centre Universitaire, pour écouter quelqu'un parler. Bon, à l'époque, je suis amoureux. Bon, je le suis toujours, mais bon, je suis amoureux. Et je me retrouve sur le banc du Centre Universitaire Méditerranéen. Et j'entends un monsieur, et ce monsieur, c'est Dominique Lapierre. Et il ne me raconte pas des histoires, Dominique Lapierre. Non. Il me raconte une histoire, et une histoire, et une histoire, et une histoire, et une histoire. Et je n'ai qu'une envie, Carole. Qu'une seule envie, et tu l'as deviné, cette envie, c'est que ça ne s'arrête jamais. J'ai envie de rester, de rester, de rester. Tu sais, je suis un passionné de football, mais j'étais capable de l'écouter plus que d'aller voir la finale de Ligue des Champions. Tellement il parlait bien. Waouh ! C'était extraordinaire. Et là, dans cette salle, tu sais, certains d'entre vous, vous êtes là, dans cette salle Club Aous ce soir, et certains d'entre vous, vous avez peut-être vécu ce moment en écoutant quelqu'un, en regardant quelqu'un faire, ou peu importe, mais vous vous êtes dit, waouh ! C'est ça que je veux faire. Là, Carole, lorsque j'ai entendu ce Dominique Lapierre qui m'a happé de la première à la dernière seconde, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire comme nous. Parler en public. Il s'affaire qu'à un moment donné, il faut bien que je gagne ma vie, donc je suis devenu vendeur, mais dans la vente, comme je te l'ai dit, j'ai toujours essayé de me perfectionner pour présenter mieux et en regardant les autres, je me suis aperçu avec surprise que ça marchait, donc pourquoi ça ne marcherait pas pour moi ? J'ai essayé humblement et avec surprise, je me suis aperçu que ça marchait aussi pour moi. Donc, je me suis dit, je vais continuer dans la prise de parole, je vais continuer dans donner des prises de parole et des prises de parole. Et puis, quoi de mieux finalement que d'en faire un métier est d'être conférencié, c'est-à-dire de vivre de notre passion. Ce n'est pas ça au départ, tu sais, une passion, c'est de pouvoir faire quelque chose sans avoir envie d'être payé. C'est un peu ça la prise de parole. Et tous ceux qui m'écoutent, qui sont passionnés par les conférences, par la prise de parole, je suis certain que vous feriez ce métier pour rien, mais comme dit le proverbe, nécessité fait loi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien manger. Et donc, si on peut vivre de sa passion, en l'occurrence de la prise de parole, c'est fantastique. J'espère que je réponds à ta question, Carole, parce que tes questions sont courtes, mes réponses sont très longues, je m'aperçois. Mais écoute, c'est fabuleux, parce que non seulement tu me facilites la vie, mais tu es entièrement cohérent parce que tu nous racontes de belles histoires à chaque fois que tu réponds à mes questions, dont je te remercie. Et je te félicite parce que vivre de sa passion, c'est quand même formidable. Alors, bon, j'ai promis de passer la parole aux personnes qui nous écoutent. Alors donc, les amis, vous savez comment ça marche ? Sur Clapas, vous levez la main si vous avez envie de poser des questions à Siegfried. Sinon, c'est moi qui continue. Je ne vois pas de main levée. Pas de questions pour le moment. Alors, pas de questions, mais un petit commentaire. Donc, ce qui est très intéressant dans ton histoire, Siegfried, c'est que moi, j'ai découvert le monde de la conférence un peu de la même manière à Nice. Il y avait un théâtre qui était juste derrière les gaveliers de Lafayette qui a disparu. Maintenant, je crois que c'est les Brasserie Georges maintenant à la place de ce théâtre. C'était un casino. On l'appelait le casino. Je crois que c'était le théâtre-casino, en fait. Je dis que c'était un casino, non, c'est un théâtre, mais je crois qu'on l'appelait le théâtre-casino. Je ne suis plus sûr, mais oui. Et donc, il y avait régulièrement dans cet endroit-là des conférences Les Connaissances du Monde. Et je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose. Oh oui. Et donc, de manière religieuse, j'y allais probablement une fois par mois avec un ou deux amis. J'étais lycéen à l'époque. Et donc, c'était passionnant de voir ces conférenciers qui venaient d'écrire leur voyage. Alors, effectivement, à l'époque, c'était avec des diapos. Des diapos. On n'avait pas de PowerPoint. Et en même temps, ils arrivaient à nous emmener dans leur voyage. Et à aucun moment, à ce moment-là, je me suis dit que c'était quelque chose dont je pourrais faire mon métier par la suite. Et d'ailleurs, ma première conférence, la première vraie conférence que j'ai faite a été une catastrophe. Et je me suis dit, ce n'est pas pour moi. Mais ça, c'est une autre histoire. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'à cette même époque, j'avais un prof. J'avais même deux profs dont je me souviens absolument. C'était un prof d'histoire géo et un prof de physique chimie. Et le prof d'histoire géo, c'était le premier prof d'histoire géo que je n'ai jamais connu. Il était le seul, d'ailleurs, qui nous racontait des anecdotes de l'histoire. Et donc, au lieu d'avoir cet apprentissage de l'histoire qui était rébarbatif où tu devais apprendre par cœur, tu apprenais des anecdotes qui arrivaient à t'ancrer dans l'histoire, dans l'histoire de France, dans l'histoire du monde. Et ça, c'était absolument génial. Et ce gars-là, je m'en souviens, j'ai encore des images de lui et de nous en train de l'écouter. On allait à secours avec plaisir. C'était absolument fabuleux. Et en fait, le prof de physique chimie, lui, il nous racontait des histoires, mais lui, c'était le côté expérimental. Ça, c'est un truc qui maintenant, évidemment, m'est resté et que j'utilise aussi dans mes conférences. La différence, c'est que lui, à chaque fois qu'il faisait des expérimentations, il les ratait. Et donc, il avait toujours une histoire pour expliquer comment il l'avait raté. Ce qui était absolument extraordinaire. Mais en fait, c'est ça qui marque. C'est le côté histoire, systématiquement. Et évidemment, quand on devient conférencier, ce qui, pour moi, est venu sur le tard de manière professionnelle, eh bien, on ne peut pas s'empêcher, effectivement, de raconter des histoires pour accrocher son public. Et je dois reconnaître que ton histoire de Bill est très intéressante, mais il faudra que je te raconte celle de Steve, un de ces quatre, parce que c'est beaucoup plus que celle de Bill. Ce sera entre nous. D'accord. Je t'inviterai au Club House. Alors, il y a des Bill, il y a des Steve, et tu as quelque chose à te dire, en quand il fait. Écoute, tu sais, c'est remarquable parce que quand tu entends quelqu'un parler et qu'il parle avec passion et qu'il parle de sa vie, ça te ramène toujours à des souvenirs aussi. Tu vois, Philippe Boulanger parle de ses souvenirs. Alors, Philippe Boulanger, juste une question. Tu étais à quel lycée ? Tu étais à lycée à Nice ou ? Je ne t'entends pas, pardon. Oui, j'étais au lycée Calmet à Nice. Au lycée Calmet, que ma soeur a fréquenté. Donc, moi, tu sais que je suis de Nice. Moi, j'étais à l'école Rothschild. J'étais à l'école Rothschild. Moi, je n'ai pas fait Calmet. Mais par contre, j'ai joué au foot à 150 ou 200 mètres du lycée Calmet. je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Philippe. J'avais un prof d'histoire également et je rentrais à la maison, je déteste l'histoire. Je déteste l'histoire et encore aujourd'hui, je déteste. Ce n'est pas que je déteste, c'est que je n'arrive pas à accrocher à l'histoire. Je n'arrive pas à me rappeler des dates, je n'arrive pas à me rappeler des faits, etc. C'est bizarre pour quelqu'un qui adore le storytelling. Mais l'histoire, la grande histoire, j'ai un peu de mal. et j'ai un peu de mal sauf avec un prof, un prof qui s'appelle Monsieur Carlin. Monsieur Carlin à Roland-Garros, au collège Roland-Garros, il a fait un petit peu ce que ton prof a fait avec toi. Et je rentrais à la maison et ma mère me disait mais dis donc Siegfried, j'ai l'impression que tu aimes l'histoire, il est bon ton prof d'histoire. Et je lui dis à ma mère, maman, mon professeur, il ne me raconte pas l'histoire, il me raconte des histoires. Et comme il raconte des histoires, j'arrive à le suivre, j'arrive à tout comprendre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est pour revenir à ce que tu disais, derrière les Galeries Lafayette à Nice, il y avait effectivement ce petit théâtre. Alors, de mémoire, il s'appelait le Théâtre Casino, mais je ne suis plus certain. Et j'ai un souvenir qui, tu vois, j'avais complètement mis aux oubliettes. Je crois que je n'en suis plus rappelé de ce souvenir depuis plus de 40 ans. Ma mère avait voulu nous faire un grand plaisir et aller voir un spectacle de magicien, justement, dans ce théâtre. Et on était tout contents. Nous sommes quatre frères et sœurs à cette époque-là. En tout, nous sommes cinq frères et sœurs aujourd'hui, mais à cette époque-là, nous sommes quatre frères et sœurs. Et mon père n'était pas là. Mon père légionnaire était en garnison, donc à Aubagne. Et nous, nous sommes à Nice et ma mère veut nous faire plaisir un dimanche après-midi. Et tous mes copains de l'école Rothschild vont aller voir ce spectacle de magicien. et on arrive devant le casino et donc on est sur-excité. Je peux voir le sourire de ma mère qui sait qu'elle va nous faire plaisir. Elle est toute heureuse. Et lorsqu'elle arrive devant la billetterie, eh bien, les places sont beaucoup trop chères. Et donc, on repart. Alors, ça me rappelle une histoire où là, on raconte qu'il y a une personne qui… Il y a une autre histoire là-dessus, mais c'est une histoire vraie et dont je viens de me rappeler. Ma mère nous a dit « Ben là, on est obligés de repartir. » Et moi qui avais, donc je ne sais pas, peut-être 10 ans, 10 ans, 11 ans, j'étais tout tristouné et maintenant que tu me rappelles de ça, tu vois, ce n'est pas avec le cerveau que je m'en rappelle, mais c'est vraiment avec l'émotion et avec le cœur. Et ce qui fait que d'un seul coup, tu vois, j'aime un peu plus ma maman qui est toujours en vie et je l'aime un peu plus simplement parce que je me rappelle de cette histoire. Donc, tu vois la puissance de l'histoire et c'est du live, c'est du direct. Donc, quand tu racontes une histoire, quelqu'un peut s'identifier juste derrière, quelqu'un peut avoir des souvenirs, quelqu'un peut se connecter avec toi, même si ce n'est pas la même histoire parce que Philippe, il a juste parlé de connaissances du monde dans ce théâtre. Sauf que ce théâtre, il s'avère que eh bien, ma mère avait voulu nous y inviter. Et tu vois, ça connecte, il y a quelque chose qui se passe simplement parce qu'il a dit ça, ce petit bout d'histoire. T'imagines Carole, juste ce petit bout d'histoire comme ça peut résonner chez les gens. Alors, imagine lorsque vous racontez vos histoires. C'est juste fabuleux. Oui, alors qu'on a fait le même collège apparemment aussi. Rotchil ? Non, Roland-Garros ? Roland-Garros, oui. Ouais, génial ! Tu vois. Le monde est décidément petit. S'il faut, on s'est battus dans la cour d'école, tu vas voir Philippe bientôt. Mais il faudra qu'on se parle en off parce que je suis sûr qu'on a des souvenirs communs, ce n'est pas possible. Très certainement. Je suis sûre que vous avez des histoires à vous raconter aussi. C'est ça. Alors, je voulais dire à Dick Fried, si je peux me permettre juste une toute petite intervention. Tu vois ce que tu viens de dire par rapport à Philippe ? Eh bien, ça m'a fait la même chose par rapport à une histoire, une période de ma vie avec mon fils, quand tu dis « Maman, elle n'avait pas de sous, donc il n'a pas dû rentrer. » et où, effectivement, à un moment donné, j'en ai eu marre de dire à mon fils « Maman, elle n'a pas de sous pour aller à la foire du trône, pour aller à ceci, pour aller à cela. » Et un dimanche matin, j'ai laissé mon fils tout seul à la maison devant un dessin animé et je suis allée chanter au marché couvercle. Et quand je suis revenue, j'avais 500 francs dans mon chapeau et j'avais des légumes, du poulet, enfin voilà. Et on est allé et j'ai tout claqué à la foire du trône avec mon fils. Voilà ce que ça m'a fait. Oh là là, c'est fabuleux, Josette. C'est fabuleux. Et toi aussi, tu vis de ta passion avec ta voix, avec ta voix, parce que ta voix, c'est quelque chose de fantastique et c'est marrant. Et du coup, tu as pu faire plaisir à ton fils. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et tu vois, et toutes les personnes qui sont autour de toi. Je dis souvent, Carole m'a dit, Siegfried, et si on appelait notre intervention de ce soir, votre histoire peut changer. Comment on a dit ? Votre histoire peut tout changer. Mais oui, Josette, le simple fait que tu racontes cette histoire. Imagine le nombre de personnes qui ont peut-être des soucis financiers, des problèmes d'argent ou peut-être d'autres problèmes, mais auxquels ils peuvent s'identifier à la façon dont tu l'as fait. Tu imagines le service que tu leur rends en racontant ton histoire. Tu leur enlèves la culpabilité ou bien tu leur donnes des solutions parce qu'ils se disent « Ah ben tiens, finalement, j'ai une passion. Je pourrais faire comme Josette. Elle, c'est le chant. Elle est allée chanter. Moi, j'adore, je ne sais pas, j'adore faire des… Je ne sais pas, tu es papa et tu adores faire des petites constructions en bois. Hop, tu fais des… Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais des jouets en bois ou ce que tu veux. Tu ouvres des perspectives, tu ouvres le chant des possibles, rien qu'en racontant une histoire qui t'a pris 45 secondes et qui va résonner chez des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes. Et c'est pour ça qu'il est important de raconter nos histoires. Mais pas simplement raconter nos histoires pour faire le beau ou la belle, non, ce n'est pas ça. Simplement raconter nos histoires parce qu'elles portent des messages que les autres ont besoin d'entendre. Et tu vois ton histoire, Josette, moi, elle m'a mis le frisson. Super. Merci. Merci. Et merci Josette aussi. Alors, si tu nous racontes que tu fais des conférences où tu utilises des techniques de storytelling ou tu racontes des histoires. Alors, si je vous pose une question très, très naïve, de dire, le storytelling, ça sert à quoi de façon pratique dans le monde d'aujourd'hui ? Donc, c'est la question que tu me poses ? C'est tout à fait la question que je te pose. À quoi ça sert, le storytelling ? Eh bien, justement, ça sert à connecter au niveau émotionnel. Ça sert à mieux se comprendre. Nous sommes des êtres humains. En fait, nous sommes des animaux. Voilà, si tu prends la base, nous sommes des animaux. Et donc, le fait de parler, de nous raconter des histoires nous permet de nous connecter, de nous identifier, de mieux nous comprendre, de mieux nous appréhender. rien ne fait plus peur à un individu qu'à un autre individu. C'est bizarre. Mais tu as vu la difficulté que parfois les gens ont à croiser simplement leur regard ? Parce qu'à partir du moment où tu croises le regard de l'autre, il y a tout. Il y a peut-être le sentiment d'être jugé ou bien il y a peut-être la peur que l'autre soit plus fort, entre guillemets, plus fort, tu vois ce que j'entends, que nous. Ça nous ramène à notre condition, à qui nous sommes. Nous savons mieux que les autres qui nous sommes. Donc, ça nous ramène à notre condition. Et souvent, on diminue les personnes que nous sommes. Donc, le fait d'être en face d'autres personnes, c'est difficile. Et la meilleure façon, pour moi, après chacun a son appréhension, mais pour moi, la meilleure façon de connecter, de faire en sorte que nous communiquions d'humain à l'humain, c'est simplement de se raconter des histoires. Si demain, je veux me faire comprendre par toi, Carole, sur quelque chose qui m'a… Tiens, allez, je vais te raconter. Hier, j'étais au tribunal. Hier, j'étais au tribunal. Oui, j'étais parti civil. Oui, il y a dix… D'accord. Il y a dix-sept mois exactement, on a cambriolé ma maison. Il s'avère que trois ou quatre semaines après, ils ont appréhendé les cambrioleurs, trois cambrioleurs, et hier, c'était le jugement de ces cambrioleurs. Moi, je m'étais porté parti civil simplement parce que je voulais porter ma voix et dire que, quelque part, je n'étais pas content qu'on m'ait cambriolé. Hier, il y avait neuf partis civils qui devaient être représentés. Sur les neuf, il n'y en avait que trois de présentes. Deux, c'était des gendarmes qui étaient partis civils parce qu'on avait attenté à leur vie, c'était des cambrioleurs particulièrement violents, on va dire ça comme ça. Donc, il y avait leur avocat et il y avait les gendarmes. Première partie civile. Deuxième partie civile, c'était un légumier, un marchand de fruits et légumes. Son camion a été heurté sur le parking avec tous les légumes à l'intérieur au moment où les cambrioleurs veulent prendre la fuite lorsqu'ils sont interpellés par les gendarmes. Donc, il fonce comme des malades sur son camion de fruits et légumes. Donc, il s'est porté partie civile et c'était un avocat qui est venu. À part ces deux parties civiles qui étaient représentées par un avocat, les gendarmes et ce légumier, il y avait moi qui me suis présenté en partie civile. Mais il y en avait six autres qui ne sont pas venus. Lorsque tu entends ce qui se passe dans le tribunal, tu entends des choses extrêmement techniques. Il s'est passé ça comme ça à tel endroit, à telle heure, à tel moment, très cérébral. Et à aucun moment on est sur le registre émotionnel. Or, lorsque tu es cambriolé, lorsque tu es victime ou lorsqu'on attend à ta vie ces gendarmes, les cambrioleurs leur ont foncé dessus et donc d'extrême justesse ils n'ont pas été blessés. Eh bien, c'est émotionnellement que ça se passe. Hier, donc, j'ai pu porter ma voix en parlant des émotions, de ce que ça a produit chez moi, le fait d'être cambriolé. Alors, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, etc. Pas ça du tout. Mais le message que je veux dire, c'est que du coup, on n'était plus sur un registre cérébral avec des faits, c'est très technique et tout, mais on est sur voilà ce que ça m'a fait, voilà quand on est cambriolé ce que ça fait. Tu sais, la sensation d'être violé, entre guillemets, attention, toute proportion gardée, mais en tout cas que ta vie privée est violée, que tout est remué, tout est sens dessus dessous, qu'une petite médaille en or est disparue. Tu sais, les bijoux qui ont disparu, c'est des bijoux que mes enfants, petits, bébés, etc. ont eus en cadeau. Alors, quand on te dit au tribunal, ou plutôt quand on dit voilà les faits qui sont reprochés à tel et tel individu, ils ont volé des bijoux, ils ont volé des montres, mais non, ils n'ont pas volé des bijoux, ils n'ont pas volé des montres, ils ont volé la médaille que la grand-mère de mon épouse, donc l'arrière-grand-mère de mes enfants, leur a offert, elle a économisé sous après sous pour donner la médaille à Robin pour son baptême et la médaille pour Anaïs pour son baptême. C'est deux médailles, Carole, que cette arrière-grand-mère a mis un temps fou, un amour extraordinaire à choisir, à faire graver. Ces médailles n'existent plus simplement parce que des individus sont venus chez toi et ont cambriolé. Alors, techniquement, si tu veux, c'est un cambriolage, des bijoux ont disparu, mais émotionnellement, c'est autre chose qui se passe. Et voilà ce qu'est le storytelling. Ce qu'est le storytelling, c'est raconter notre histoire pour être connecté au niveau émotionnel. Donc, quand tu connectes au niveau émotionnel, on ressent mieux ta peine, on ressent mieux ta douleur, on ressent mieux ton amour, on ressent mieux ta tristesse, on ressent mieux ta passion, on ressent mieux tout ce qui nous meut, nous, être humains, tout ce qui nous fait bouger, tout ce qui nous fait pleurer, tout ce qui nous fait rire. Voilà, c'est par les histoires. Si je te dis, tu sais, hier j'ai vu un film, c'était vraiment trop drôle, bon, ok, je t'ai dit que c'était drôle, donc tu pourrais rire aux éclats, puisque je t'ai dit que c'était très drôle. Mais non, ça ne te fait rien. En revanche, si je te raconte, en riant, ce qui se passe dans le film, mais tu vas rire aux éclats, comme moi, hier, j'ai ri aux éclats, tu vois ? Donc voilà, voilà en quoi, alors je ne sais pas si je réponds à ta question, du coup, Carole, j'espère, mais voilà en quoi le storytelling est important. Maintenant, moi, j'ai envie de te demander, est-ce que, dans la situation que tu viens de nous décrire, au tribunal, est-ce que tu penses qu'on a bien compris le poids du message que tu as su communiquer grâce à ton approche storytelling ? Est-ce que ça a changé quelque chose dans le jugement final ? Alors, figure-toi qu'il y a le procureur de la République, ensuite, qui a antifié son réquisitoire. Donc, le procureur de la République, lui, doit être le plus juste possible, d'accord ? C'est-à-dire mesurer ce qui s'est passé pour les victimes et mesurer la personnalité des individus, etc. Il a pris des éléments de ce que j'ai raconté et il l'a dit sur le registre émotionnel. Il a dit, c'est des individus, lorsqu'ils cambriolent, ne se rendent pas compte que ça n'est pas simplement fracturer un volet, rentrer et soulever, tirer des tiroirs et partir avec des bijoux. Non, c'est une vie, c'est une vie qui est atteinte, qui est touchée. Tu vois ? Donc, oui, ça a changé au niveau du réquisitoire pour lui, en tout cas, enfin, à mon modeste niveau, attention. Et ce qui était sympa à vivre, voilà, tu sais, on a tous notre égo, etc. Mais lorsqu'il y a eu la pause, ensuite, l'avocat de la partie civile, enfin, des gendarmes, est venu me voir, il m'a dit, il m'a dit la chose suivante, Carole, tiens, mais je te partage. Il m'a dit, vous savez, bravo pour ce que vous avez fait. Là encore, pas pour m'envoyer des fleurs, simplement pour vous dire le message, c'est tout. C'est juste le message qui est important. Le message. Bravo pour ce que vous avez fait, et bravo pour la raison suivante. Il y a très peu de gens qui viennent, en tant que partie civile, témoigner de ce que ça leur a fait. Et le fait de témoigner de ce que ça vous fait, à vous, au niveau émotionnel, eh bien, ça peut peut-être aussi rejaillir sur les individus, les personnes interpellées, les prévenues, les cambrioleurs. Ça peut peut-être, parce qu'eux, effectivement, c'est juste technique, ils volent des bijoux, c'est tout. Il m'a dit, donc bravo d'être venu. Et puis, il m'a dit, quand les parties civiles viennent, eh bien, très peu témoignent, et c'est dommage, et lorsqu'elles témoignent, elles sont tellement sur le coup de l'émotion qu'elles n'arrivent pas à exprimer véritablement ce qu'elles veulent dire. Elles sont trop, 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 trop dans l'émotion. Et là encore, le storytelling, lorsqu'on raconte quelque chose, le flot de l'émotion, on a quand même, on a vécu l'événement, et donc l'événement, comme on l'a vécu, il y a une certaine logique et on peut raconter l'événement, même si c'est entrecoupé de pleurs, etc. Mais on peut le raconter. Lorsqu'on veut raconter quelque chose, raconter, ce n'est pas le mot, mais lorsqu'on veut dire des choses qui sont uniquement des concepts, c'est uniquement cérébral, c'est difficile, parce qu'il n'y a pas de logique, on ne sait pas par quel mot prendre les choses. Quand tu racontes une histoire, il y a une logique. Donc, en fait, est-ce que ça a changé le cours des choses ? Je ne sais pas au niveau… Je suis parti à 18 heures au moment du délibéré, donc je ne sais pas quelles sentences ils ont eues, et peu importe. Ce qui était important pour moi, c'était de témoigner ce que ça m'avait fait. Et franchement, je te promets que c'est vrai. Quelque part, à partir du moment où tu dis ce qui s'est passé, où j'ai dit ce que ça a fait pour moi et ma famille, je me suis senti soulagé. Et d'ailleurs, le storytelling, c'est aussi ça. C'est une façon d'exprimer ce qu'on a au fond de soi. Et quand on exprime ce qu'on a au fond de soi, eh bien, on se sent mieux. C'est une forme de soulagement, une forme de partage, quel qu'il soit. Ça peut être dans des moments pas très rigolos comme en matière de justice, ou au contraire, de façon très, très chouette, lorsqu'on est parent, ami ou grand-parent et qu'on parle à nos enfants ou à nos amis, qu'on partage de cette façon. Donc, les histoires sont importantes. Tout à fait. Je te remercie. Passons maintenant au monde de l'entreprise. Si je suis, par exemple, je ne sais pas, chef d'une entreprise dans le contexte un peu bizarre que nous vivons aujourd'hui, et comment DRH, ou mon responsable de communication vient me voir en disant, vous savez, nos équipes ont besoin de connexion en ce moment, faisons venir pour raconter des histoires. Et moi, chef d'entreprise, je me dis, pourquoi faire ? Qu'est-ce que tu me dirais au-delà de cette connexion qui est certes importante, mais les bénéfices pratiques dans le monde de l'entreprise, c'est quoi ? Alors, dans une entreprise, tu as... C'est un peu comme en fait une entreprise. Une entreprise, c'est un peu comme un couple. J'ai l'habitude de dire que lorsqu'on rencontre son âme-sœur, la personne qu'on aime, on n'est pas deux, soi et l'autre. Non, on est trois, soi-même, l'autre et le couple que nous formons. En entreprise, j'ai l'habitude de dire que c'est pareil. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre, lorsqu'on entre, lorsqu'on est employé dans une entreprise, eh bien, il y a nous en tant qu'individu, il y a le groupe et il y a nous avec le groupe. Donc, il y a nous, il y a les autres et il y a nous avec le groupe. Tu vois, il y a le groupe que nous formons. Eh bien, tu me parles de la période particulière d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en période... Enfin, post-confinement, c'est terminé. Enfin, confinement terminé ou presque, etc. Pas tout à fait, mais mettons. « Yes, ce matin, je t'ai vu, tu prenais ton café en terrasse à Lyon. » Merci Facebook. Merci Facebook. Et en période, on va dire, voilà, en période de Covid, eh bien, nous vivons en tant qu'individu des choses par rapport à ce Covid. Les autres vivent des choses et puis, nous vivons des choses en commun, c'est-à-dire que nous vivons des choses identiques. Si nous appartenons à une entreprise, eh bien, nous vivons des choses identiques, des horaires qui changent, le télétravail. Avant, on avait l'habitude d'aller au travail et il y avait tout le monde. Maintenant, il n'y a que, je ne sais pas, un tiers des personnes qui viennent ou 50% et on fait des rotations. Et donc, c'est une autre vie, un autre type d'histoire, un autre type de relation. Et donc, ça fait partie de l'histoire de l'entreprise. Dans un an, deux ans, dix ans, l'individu qui vit ce Covid pourra dire j'ai vécu ça avec ces personnes, avec cette entreprise, de cette façon. Donc, si tu veux, elles sont dans l'histoire, elles vivent l'histoire. Et cette histoire, elle a des points communs. On partage des choses identiques. Donc, on peut traverser ensemble cette période difficile, je viens de le dire, cette période difficile, on peut la traverser ensemble parce qu'on vit des choses identiques. Alors, on vit des choses de notre côté, les autres vivent des choses de leur côté, mais nous, en tant qu'individu appartenant à cette entreprise, on vit des choses en commun. Et donc, moi, j'ai envie de dire, l'histoire qu'on est en train de vivre, ce n'est pas vivement après et dommage qu'on n'ait plus avant. Non, on est dans le présent. Donc, dans le présent, vivons, transformons ce moment, c'est un peu galvonné, c'est un peu facile à dire, mais transformons ce moment en un moment qui va compter, tu vois, en un moment qui compte parce que, parce que, comme c'est difficile, parce que, comme il y a des problèmes, et bien notre cerveau, nous tous, nous réagissons de manière différente, nous transcendons, nous devons transcender cette période délicate. Tu sais, je n'aime pas faire des rapprochements ou je n'aime pas faire des comparaisons, mais imagine en 39-45 des personnes qui ont vécu le rationnement, qui ont vécu les difficultés parce que certains membres de leur famille ont dû partir au front, etc., et encore plus peut-être en 14-18, enfin, je ne veux pas faire non plus de comparaison entre 14-18 et 39-45, mais c'était difficile, c'était hyper douloureux. Nous vivons des moments difficiles parce que des familles parmi nous ont perdu des êtres chers, peut-être, ou ont été très malades. J'ai des amis très proches, et vous en avez vous certainement aussi, qui ont été très malades atteints par le Covid, peut-être même vous-même, qui avez été atteints. Il n'empêche que, donc, il n'empêche que, pour le moment, j'espère que ça va durer, ça n'est que du confinement. Il y a des morts, oui. Les êtres chers ne sont pas obligés de partir à des milliers et des milliers de kilomètres pour aller se battre, et est-ce qu'ils vont revenir ou pas, c'est difficile. ça fait partie de l'histoire et essayons de transcender, essayons de transformer ce moment d'histoire en un moment qui va compter, qui n'est pas un moment rigolo, mais qui est un moment qui va compter, qui va nous porter. Faisons-en quelque chose d'utile. C'est ce que je dirais aux chefs d'entreprise et à ceux qui sont en entreprise. C'est ce que je dis, d'ailleurs. Je crois que si j'étais chef de cette entreprise, je serais convaincue. Je lui dirais oui. Faisons-le venir. Oui, Philippe. On a Christine qui est montée depuis un certain temps sur On Stage et il faudrait peut-être que tu lui donnes la parole. Ok, mais je n'ai pas vu qu'elle avait la main levée, mais Christine, je suis ravie de passer la parole. Bonsoir. Bonsoir, Carole. Bonsoir. qu'on ne connaît pas tellement. Je connais un peu plus les sous-prises. C'est-à-dire que ma soeur c'était antipoliste. C'est une sous-prise. Oh, Christine, comment vas-tu ? Ça va bien. Sous-la-Neige, là, tu vois ? Sous-la-Neige, oui. Christine qui a émigré, qui était à Sofia Antipolis, c'est-à-dire dans la région de Nice et qui maintenant se retrouve vers le... Annecy. À Tigne. Digne, 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 Digne. Tigne. Tigne, Tigne. Tigne, Tigne. T-I-G-N-E-S, T-I-G-N-E-S. Tigne, oui. Tigne, Val-Diver, voilà. Exact. Alors, Christine, tu as une question ? Tu as quelque chose à nous dire ? Oui, j'ai une question à Cipri. Bon, vous avez déjà un petit peu sollicité comme mentor à Toastmaster. quand je t'entends raconter des histoires et je t'ai plusieurs fois vues sur la scène de Toastmaster, j'aime beaucoup le ton lent, les détails que tu donnes. Et alors, moi, je ne sais pas si tu as pu remarquer, mais j'ai une difficulté à gérer le ton et à me dire comment je peux faire passer toutes les émotions, toutes les informations que je vais faire passer dans un temps court. Alors, quand on prépare un discours Toastmaster, ça va, on s'entraîne, on a les mentors qui nous aident, etc. Par contre, là, j'ai un challenge, je pense, dans quelques semaines, je vous parlerai si j'arrive au bout. Et je vais avoir un challenge devant un jury. Je ne sais pas combien de temps j'ai pour convaincre sur un projet que j'ai lancé qui est très émotionnellement fort pour moi, mais qui est aussi orienté business. Donc, quel conseil tu me donnerais là en ayant une inconnue, je ne sais pas qui j'ai en face de moi, un jury plutôt de professionnels qui peuvent attribuer une récompense qui n'a rien à voir avec la prise de parole en public. C'est sur du business pour présenter quelque chose que je viens de créer et donc les captiver tout en étant business et émotion. D'accord. Alors, les personnes que tu vas avoir en face de toi, juste pour information, ce sont des investisseurs ? Ce sont des… Alors, il peut y avoir dans les investisseurs, ça va être quelque chose autour des TCI. Donc, il y aura des institutionnels de la TCI, il y aura des entrepreneurs qui sont des élus de la TCI et puis d'autres personnes, je ne sais pas. Alors, en tout cas, tu as utilisé un mot important. Tu as utilisé le mot convaincre. C'est bien ça. Comment les convaincre ? C'est ça ? Oui. Voilà. Comment les convaincre ? Alors, à partir du moment où tu parles de convaincre, eux, ils vont en voir en face d'eux, donc toi, une personne qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent peut-être, etc. Cette personne va porter un projet. Eux, la question qu'ils vont se poser, c'est comment puis-je faire confiance à cette personne par rapport au projet qu'elle est en train de me ou de nous présenter ? Je répète, comment puis-je faire confiance en cette personne par rapport au projet qu'elle est en train de nous présenter ? Donc, qu'est-ce qui fait dans ton histoire personnelle ? Qu'est-ce qui donne ta légitimité, ta crédibilité pour leur parler de ce projet à eux ce jour-là ? Qu'est-ce qui fait ta crédibilité, ta légitimité ? Tout à l'heure, je te parlais de Mme Bontoux. Enfin, je ne sais pas si tu étais là. En tout cas, je parlais de Mme Bontoux qui m'approfent d'action commerciale. Et aujourd'hui, si je parle de prise de parole en public, si je parle de storytelling, ça vient de là. C'est qu'aujourd'hui, je me sens légitime. Ça ne veut pas dire que je suis convaincant, etc. Mais en tout cas, je me sens légitime. J'ai confiance à présenter des éléments autour de la prise de parole en public ou autour de comment bien présenter les choses. Je me sens légitime par rapport à mon histoire. Ça ne veut pas dire que je vais convaincre tout le monde. Ça ne veut pas dire que je vais inspirer tout le monde. Mais en tout cas, je me sens bien. Je me sens à l'aise. Toi, comment tu peux te sentir à l'aise, légitime, crédible par rapport au projet que tu vas leur présenter ? Tu vois, je dis n'importe quoi. Là encore, je dis n'importe quoi. Attention. si tu vas voir les investisseurs et que tu leur dis eh bien, je vais vous présenter comment monter le meilleur stand de fruits et légumes et je veux que vous me suiviez, je veux que vous me donniez de l'argent et je vais vous montrer qu'aujourd'hui, les stands de fruits et légumes sur des marchés, eh bien, ça peut payer à la condition qu'il se passe ça, ça et ça. Et qu'est-ce qui me fait dire à moi que c'est comme ça qu'on peut vendre mieux les légumes, que c'est comme ça qu'on peut mieux monter un stand de fruits et légumes, eh bien, je vais vous le dire. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais six ans, j'accompagnais mon grand-père sur les marchés et j'allais dans sa camionnette et je faisais tout avec lui et il m'expliquait ce qui était le mieux et je m'apercevais que lorsqu'on range les légumes par couleur, lorsqu'on range, même s'ils sont des courgettes, eh bien, les courgettes claires et les courgettes foncées, eh bien, lorsqu'on les range par couleur, lorsqu'on met les tomates à côté des courgettes, c'est mieux, etc. Tout ça, je l'ai appris de mon grand-père. Si tu racontes ton histoire, je vais loin, je caricature très loin, mais les gens qui vont m'écouter vont comprendre que je ne parle pas de fruits et légumes par hasard. Je ne me suis pas dit tiens, j'ai ouvert Télérama et il semblerait que les fruits et légumes, ça marche bien. Tiens, je vais monter un stand de marche de fruits et légumes. Non, ce n'est pas ça. C'est mon histoire qui fait que je vais vendre des fruits et légumes. Tu vois, ce n'est pas juste une opportunité comme ça et puis demain, je ferai autre chose, je ferai prothésiste dentaire et puis après-demain, autre chose. Non. Donc toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Christine, tu te sens crédible, légitime, à travers ton histoire pour porter ce projet, pour présenter ce projet ? Et à partir du moment où tu vas raconter ton histoire par rapport à ça, c'est fluide, c'est clair comme de l'eau de roche. Alors après, peut-être que tu vas bégayer, ce n'est pas grave. Peut-être que tu vas utiliser un mot à la place d'un autre, ce n'est pas grave. Peut-être que tu vas parler un peu trop vite, un peu moins vite, ce n'est pas grave. Tout ça, ça se travaille. Mais en tout cas, ce que tu auras, c'est au fond de toi, au fond de tes tripes, au fond de ton cœur, une histoire qui va légitimer ce que tu es en train de présenter à tes interlocuteurs. Et ça, on ne peut pas te l'enlever. Et ça, ça va être ta force. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Christine. Écoute, non seulement tu y réponds, mais en plus, tu parlais d'émotion tout à l'heure et qu'en quelques secondes, quand je vais être partagé à une expérience, ça touche quelqu'un. Rien qu'à t'écouter, j'ai eu le souvenir de la soutenance de mon BTS devant un jury. J'avais fait mon BTS sur le tourisme aventure, le trekking et la randonnée. c'était ma passion de la montagne. Et j'avais en face de moi en jury deux personnes en surcharge fondérale qui ne supportaient absolument pas de faire le moindre effort. Et à la fin de la soutenance, ils m'ont mis une super note et ils m'ont dit j'achète. Waouh ! T'imagines ? Ben voilà. Et simplement parce que tu es... Et tu sais quoi ? Le plus rigolo dans tout ça, le plus magique dans tout ça, c'est qu'on est juste soi-même, tu es juste toi-même, tu es juste authentique. C'est tout. C'est tout. Et ce n'est pas plus difficile que ça. Et c'est ça qui rigole. Ah, ça me fait plaisir, Christine. Ça me fait plaisir. J'en verrai la série. On se parle bientôt par mail. Je veux des nouvelles. Une histoire mène à une autre histoire, n'est-ce pas ? Toujours. C'est l'une des raisons de la façon dont les histoires peuvent nous être très, très importantes. Et puis, moi, en écoutant Christine qui va être devant une jury en train de se demander quelles histoires elle va raconter, cela me fait penser à un public que je connais bien parce qu'on me demande souvent des conseils pour les entretiens de recrutement. Et parfois, je constate que les candidats ont tendance à faire une liste chronologique de leur vie. Quels sont les conseils que tu donnerais, Siegfried, aux candidats en entretien de recrutement ? Exactement le même conseil que je viens de donner à Christine. Carole, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, on a souvent un CV. je vais même aller plus loin. Tu sais que j'accompagne des chefs d'entreprise, des dirigeants, des directeurs commerciaux à présenter leur entreprise, à présenter leurs produits, à aller voir des investisseurs ou bien aller chercher des nouveaux marchés. Et la première question que je leur pose, c'est dites-moi, racontez-moi, dites-moi votre entreprise, racontez-moi votre produit, dites-moi. Il y a des chefs d'entreprise, Carole, je te jure que c'est vrai, des chefs d'entreprise qui vivent au cœur de leur entreprise, qui vivent au cœur de leur produit, donc ils voient ça tous les jours. Et lorsqu'ils ont terminé, eh bien, pour certains, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas ce qu'ils vendent, je ne sais pas ce que fait exactement le produit. C'est terrible, c'est terrible. Ce n'est pas pour me moquer, loin de là. Mais le truc, c'est qu'on est tellement expert dans ce qu'on fait, on est tellement expert dans l'entreprise qu'on a monté, qu'il nous arrive de mal en parler, de ne pas savoir en parler. Alors, ce qu'il faut, c'est revenir, pareil pour les entretiens de recrutement, revenir à qui j'ai en face de moi, quel est le recruteur que j'ai en face de moi, c'est telle entreprise. OK. Pourquoi j'ai été voir cette entreprise ? Pourquoi j'aimerais travailler dans cette entreprise ? Qu'est-ce qui fait qu'il pourrait me faire confiance ? Qu'est-ce qui fait qui, dans mon histoire, va lui donner l'envie de me recruter ? Dans mon histoire, pas dans mes diplômes, pas dans mon CV. Le diplôme peut être une histoire en soi, mais on va me dire, ouais, mais bon, moi, j'ai envie j'ai envie de rentrer dans une entreprise qui vend des outils pour professionnels. Et je suis tout frais et moulu de BTS commerce. Je n'ai pas d'expérience sur les outils professionnels, je n'ai pas d'expérience sur le monde du bricolage. Comment je fais ? Moi, j'ai envie de travailler avec eux. Je ne sais pas. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà été admiratif par ton grand-père lorsqu'il prenait un tournevis ou lorsqu'il transformait trois pièces de bois en un meuble, est-ce que ça t'a touché ? Est-ce que tu as eu quelque chose pour ça ? Est-ce que quand tu avais des casse-têtes entre les mains, tu avais envie de les monter ces casse-têtes et donc d'avoir des pièces complètement détachées et de trouver à la fin un objet parfait ? Est-ce que ça t'a donné envie ? Est-ce que... Etc. Donc, peut-être que c'est pour ça que tu as envie de travailler aujourd'hui dans une boîte qui vend des outils pour professionnels. C'est peut-être ça. Et si ce n'est pas ça du tout, si tu n'en as rien à faire, peut-être que ce n'est pas la bonne voie. Peut-être que c'est ailleurs. Souvent, on essaie de se raccrocher en matière de recrutement. On se dit « Oh là 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 ! Là, j'ai vu passer une annonce, il faut que je réponde. » Attends. La première question à se poser, c'est « Est-ce que ça me fait vibrer ? Est-ce que ça me donne envie ? Est-ce que ça me touche ? » Parce que si ça ne te fait pas vibrer, si ça ne te touche pas, si ça ne te donne pas envie, très vite, tu vas en partir de cette société et très vite, tu vas te retrouver au même niveau, c'est-à-dire envoyer des CV et essayer de trouver notre entreprise. Sauf qu'entre-temps, tu auras perdu six mois, un an, deux ans et tu ne te seras peut-être pas éclaté. Donc, autant choisir de suite. Nous avons chacun de la valeur. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Tu dois le dire, Carole aussi, aux étudiants ou aux candidats que tu aides dans le fait de se faire recruter. J'imagine que tu dois leur dire quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos passions, etc. Et puis, tu dois leur dire aussi, vous avez de la valeur. C'est-à-dire que ce n'est pas l'entreprise qui compte, c'est vous qui allez devenir un élément de l'entreprise. Donc, l'entreprise, elle prend un sacré risque. C'est un challenge pour elle. Elle n'est pas en position de force. Vous avez de la valeur. Vous êtes en position de force. Alors attention, vous n'êtes pas plus fort que l'entreprise ou l'entreprise plus forte que vous. Non, mais vous avez une certaine force parce que vous avez des qualités, vous avez des compétences, vous avez peut-être des diplômes, vous avez un état d'esprit, vous avez une jovialité, une joie de vivre, de l'enthousiasme, de l'énergie, que sais-je. Mais vous avez de la valeur. Et comme vous avez de la valeur, c'est cette valeur que vous allez présenter à l'entreprise. ce n'est pas… Alors, j'étais en collège machin et puis ensuite j'étais en lycée machin et puis ensuite j'ai eu le bac attention avec mention bien quand même et puis j'ai eu non, ce n'est pas ça. votre valeur, elle est beaucoup plus que ça. Et même si vous n'avez aucun diplôme, votre valeur, vous avez de la valeur. Absolument. Le recruteur, il sait lire, a priori. Et tout cela, c'est dans le CV, n'est-ce pas ? Exactement. Tout ce que tu viens de décrire, c'est vraiment la valeur ajoutée que peut apporter le candidat qui sait raconter sa vie en histoire. Exactement, exactement. Et voilà pourquoi j'ai envie de rentrer dans votre entreprise. Et voilà pourquoi il faut faire ressentir à l'entreprise que si elle ne t'embauche pas, peut-être qu'elle perd quelque chose. Mais attention, il ne faut pas mentir, il ne faut pas magnifier les choses, il ne faut pas les... Voilà. Non, les embellir, non. C'est vraiment si vous le ressentez. Absolument. Je vois que Josette a une question. Josette ! Bon, c'est toujours aussi passionnant de t'écouter, Ziegfried. Et en même temps, en tant que tu parles, il y a plein de choses qui reviennent, on a envie vraiment d'une conversation parce que c'est extraordinaire. Et ce que tu disais par rapport au recrutement et quand tu disais j'ai été touchée parce qu'effectivement j'ai vu mon grand-père de trois bouts de bois, il a fait un meuble et c'est pour ça que je voudrais travailler dans votre entreprise et si seulement ce témoignage-là, enfin, toi qui entres dans les entreprises et qui es en contact avec les gens-là, vous pouvez comprendre la valeur de ça parce qu'encore une fois je me réfère à l'expérience avec mon fils toujours. Oui, toujours. lui, il était enfant, il avait 5 ans, il avait 6 ans et déjà, il reconnaissait le bruit d'une harley quand il entendait « maman, 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 la moto, la moto, la moto » et c'était une harley qui passait. Il avait cette passion de la mécanique et malheureusement, il a eu un parcours scolaire très compliqué donc il n'a pas eu de diplôme de mécanicien et pourtant, il a travaillé, il a commencé à Carglass, il a balayé les cours, il a changé les vies, mais tout ça parce qu'il voulait être dans ce milieu de la mécanique et en espérant qu'un jour, il y ait quand même un patron qui lui laisse toucher un moteur et ça n'est jamais arrivé. Voilà. Donc, voilà, cette histoire de CV, de compétences acquises par un diplôme et puis cette passion et puis cette histoire, ce lien qui nous relie à cette entreprise parce que c'est dans mes gènes, quoi. Voilà ce que je voulais te renvoyer par rapport à tout ce que tu nous racontes. Oui, raconte dans le bon sens du terme parce que tout ce que tu dis pour moi, c'est des histoires que tu me racontes. Oui, alors ce qui est drôle, Carole, peut-être, je parle sous ton contrôle, mais en français, lorsqu'on dit raconter des histoires, ça peut être péjoratif. Je ne sais pas si en anglais, c'est la même chose, mais en anglais, non, ce n'est pas la même chose. To tell stories, c'est beau quand tu dis to tell stories. Alors qu'en français, quand on dit je vais vous raconter des histoires, ça peut être je vais vous raconter des salades. Alors c'est difficile d'ailleurs quand on fait un peu de copywriting pour expliquer ce qu'on fait, etc. Et dire alors venez m'écouter je vais vous raconter des histoires, ça peut faire un peu péjoratif, ça peut, oui, il va nous raconter des salades. Mais c'est vrai. Oui, tout à fait. Merci Josette de ton témoignage magnifique comme d'habitude. Je connais l'histoire de ton fils, j'ai assisté trois fois à tes conférences au minimum. Mais même une seule fois et on se souvient de l'histoire très 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 longtemps. C'est ça qui est incroyable. Je vois qu'on a Christian qui est là. Je ne sais pas si Christian a quelque chose à nous dire. Il est à côté de moi sur le bord. Absolument. Bonsoir Christian. Est-ce que tu as envie de commenter ou de nous poser une question ? Alors, je vais commenter puis je vais poser une question. Comme ça, c'est les patriches. Je pensais à Christine tout à l'heure et en fait, quand on a un projet comme le sien, je ne sais pas si elle est toujours là, il y a deux aspects qui sont importants, c'est l'émotionnel et le rationnel parce que même si elle ne sait pas qui sont les gens qu'elle aura en face d'elle, peu importe. On va la juger aussi sur la qualité du projet, sur la viabilité du projet, sur la rentabilité. Est-ce que tu as fait une étude de marché ? Est-ce que tu as bien scopé un peu quels pourraient être tes clients au-delà de la passion qui t'anime ? Il faut que tu aies les deux. Et je crois que l'enjeu, je l'ai là, c'est de montrer que ce que tu fais, tu le fais avec passion. Et d'ailleurs, ce que tu peux leur dire, c'est que si ton projet, n'aboutit pas et si on ne t'aide pas, voilà ce qu'ils vont perdre. C'est un peu ce que disait Siegfried par rapport aux gens qui sont engagés dans une entreprise. Mais pour la même, il faut aussi être en mesure de montrer que le projet, il est viable et que ce n'est pas une lubie comme ça. Et il ne faut pas se laisser bercer par ce qu'on appelle l'impuissance à prise. C'est-à-dire, oh mais de toute façon, ce n'est pas pour moi. Oh mais je ne suis pas de ce milieu-là. Oh mais je n'y arriverai pas. Donc, il y a des barrières qu'il faut savoir casser. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, c'est une question toute simple, Siegfried. Dans les entreprises, les gens ont beaucoup de mal à intervenir parce qu'ils interviennent les uns après les autres et même si on les aide, c'est parfois difficile. Quel est, quand on parle de sujets qui sont parfois un peu délicats, un peu rébarbatifs, quelles sont les clés pour raconter une bonne histoire et pour captiver ? Alors là, donne-moi un peu de contexte alors Guy. Est-ce que c'est par exemple dans le cadre d'une réunion ou dans le cadre… Tu prends n'importe quelle réunion, Christian, j'ai dégui, mais Christian. Oui, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ma mère ne retournera pas et moi non plus. Non, tu prends n'importe quelle réunion, n'importe quel séminaire, les gens parlent et on sait très bien que quand on parle dans ces occasions-là, on a toujours quelque chose à vendre. D'accord. Soit une idée, soit un projet et à la fin, on va demander quelque chose aux gens qui sont là parce qu'ils le savent très bien. S'il y a un nouveau projet, c'est que les gens qui sont dans la salle vont être impactés. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc, ton histoire, elle est jolie, mais qu'est-ce que tu vas me demander ? Comment on passe ce cap ? Alors, je ne prends… Merci Christian pour ta question. Elle est fantastique. Je ne prends jamais la parole en public avant de me poser deux questions. Alors, il y en a qui s'en posent trois, d'autres quatre, d'autres cinq, etc. Moi, j'en ai deux fondamentales et chaque fois que je suis perdu, d'ailleurs, dans ma prise de parole, c'est que je ne me suis pas posé ces deux questions initialement, quelle que soit la prise de parole. Donc, ça peut être en réunion, en séminaire, ce que tu viens de dire, en conférence, ça peut être… Peu importe. Première question, c'est à qui je m'adresse ? Et même si je ne sais pas, comme tu disais tout à l'heure, exactement à qui je m'adresse, lorsqu'on va à un séminaire, on sait qu'on va à un séminaire de commerciaux, par exemple, ou à un séminaire de l'entreprise, ou à un séminaire avec des investisseurs, peu importe. Parce que souvent, on me dit oui, non, mais je ne sais pas trop parce que c'est un peu mixé, il y a un peu de tout le monde. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire aujourd'hui, ce un peu tout le monde ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Qu'est-ce qu'ils les réunis ? Qu'est-ce qu'ils les rassemblent ? Donc, à qui je vais m'adresser ? Première question. Et ma deuxième question, c'est avec quoi, lorsque j'aurai terminé ma prise de parole, dernière seconde, avec quoi je veux qu'ils repartent ? Qu'est-ce que je veux qu'ils pensent ? Qu'est-ce que je veux qu'ils fassent ? Qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux exactement ? Et avec soi, on a déjà l'orientation. On sait déjà qu'on sait quel va être notre message, même si on ne sait pas très bien mettre les mots dessus, même si on n'a pas forcément la structure de notre message, on sait déjà. Voilà. Moi, je veux qu'ils repartent avec ça, par exemple. Je veux qu'ils repartent en se disant, tiens, oui, c'est bien ce nouveau projet automobile vers lequel il faut aller. Il nous a donné tous les éléments. C'est ce nouveau projet automobile vers lequel il faut aller. Voilà, c'est avec ça que je veux qu'ils repartent. Ou alors, c'est oui, je veux merci. Ou alors, c'est c'est du live. Ou alors, c'est oui, je vais investir dans son projet de camion, fruits et légumes. Tu vois, c'est ça. Avec quoi je veux qu'ils repartent ? Et à partir de là, on a déjà la const... Comment dire ? Le terreau, je vais dire. C'est-à-dire, je sais ce que je vais dire. Je sais pas au mot à mot, mais je sais quel est mon message. Mon message, ça va être de dire, tiens, il faut que je les convainque qu'à la fin de la réunion, eh bien, ils votent pour ce projet-là, A, et pas pour ce projet B, ce projet A. Voilà. Et à partir de là, que tu construis ta prise de parole. Je ne sais pas si c'est suffisant, Christian, ou si tu veux que j'étaye encore plus. Alors, alors, je... Non, mais c'est curieux parce que moi, c'est les deux mêmes questions. C'est-à-dire, à qui je m'adresse ? Et en fonction de ça, je vais positionner mon niveau de langage, parce qu'on ne s'adresse pas à tout le monde de la même façon. Je suis entièrement d'accord. À des étudiants, qu'à des spécialistes, qu'à des commerciaux. Donc, c'est à moi de m'adapter. Moi qui parle, je dois m'adapter aux autres. C'est pas l'inverse. Ah non, c'est surtout pas l'inverse. On ne peut pas demander aux gens de s'adapter à quelqu'un qui s'expérime. Voilà, on est bien d'accord. Et puis, ma deuxième question, qui est la même que la tienne, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de ce que je dirais ? Et moi, je recommande toujours aux gens de décoder, de donner des clés de compréhension. D'accord. Eh bien, écoute, c'est parfait. Tu sais, du coup, je rebondis sur ta remarque liminaire. Tu disais qu'il y a de l'émotionnel lorsqu'on présente un projet et il y a du cérébral. Tu connais Guy Kawasaki. Pour ceux qui ne connaissent pas Guy Kawasaki, c'est l'évangélisateur du Macintosh. Il travaillait chez Apple, Guy Kawasaki. Aujourd'hui, c'est un business angel. Il est devenu multimillionnaire d'abord chez Apple et ensuite. Et il est devenu investisseur. Et donc, il écoute des pitches, des pitches, des pitches, donc des présentations de projets à longueur de journée. C'est lui qui est l'inventeur de la règle des 10-20-30. Je ne vais pas élaborer les 10-20-30, mais c'est lui qui est l'inventeur de la règle des 10-20-30. Ceux qui pitchent savent de quoi je veux parler. Mais ce n'est pas là le propos le plus important. Le propos le plus important, c'est que ce monsieur qui écoute des pitches à longueur de journée, Christine, il pourrait peut-être même écouter ton pitch. Ce monsieur dit la chose suivante. Pas d'histoire, pas de projet. Si vous ne me racontez pas une histoire qui sous-tend le projet, pour moi, il n'y a pas de projet. Mais bien entendu, après, je suis entièrement d'accord avec toi, Christian, nous sommes d'accord d'ailleurs tous les deux. Après, bien entendu, il faut étayer. Justement, là, pour le coup, on en revient, il ne faut pas raconter des histoires. Pourquoi est-ce qu'on est là devant vous, messieurs ? Et voilà pourquoi vous avez raison d'investir. Déjà, je suis passionné, ça vibre, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que si on était juste passionné, si on racontait juste l'histoire, si c'est juste mon grand-père qui m'a fait rêver parce qu'avec trois bouts de bois, il construisait un meuble, mais ce n'est pas suffisant pour monter une muniserie industrielle. Non. Monter la muniserie industrielle, monsieur, j'ai trouvé le meilleur local. Voici où il est situé, à proximité d'autoroute. Donc, on va faire énormément d'économie en trajet. Voilà le loyer, il est très faible. Voilà les personnes que je veux. Voici les matériaux que je vais utiliser, d'où ils vont venir. Voici le business plan, etc. Parce qu'une fois, mais si tu pars avec un… C'est ma croyance, Christian. Si on part avec… Ça m'arrange parce que c'est un peu la croyance de Guy Kawasaki. Donc, du coup, je suis content, je me sens un peu… Mais si on part simplement en disant… Alors voilà, moi, je pense qu'il faudrait monter une menuiserie industrielle parce que les gens ont besoin de bois, bon, très bien, ou ont besoin de meubles, etc. Donc, on a pensé à ça, 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 ça et ça, ça. Dès qu'il y aura un… Excusez-moi, mesdames et messieurs, les auditrices et auditeurs, mais je vais utiliser un mauvais terme. Dès qu'il y aura un emmerde, mais si le gars n'est pas passionné par ce qu'il fait, s'il n'y a pas toute une histoire derrière lui qui va l'épauler, tu sais, parfois on dit si je suis monté sur les épaules des géants, si justement, il n'y a pas des géants avec nous, avant nous, pardon, s'il n'y a pas eu des géants avant nous, sur lesquels nous sommes portés, ben, dès qu'il y aura un emmerde, c'est terminé, quoi. Moi, je n'ai pas d'histoire de grand-père, je n'ai pas d'histoire de grand-mère, moi, j'ai juste regardé dans Télérama que les meubles en bois, c'était bien, donc je vais monter un truc de meubles en bois parce que j'ai un million d'euros de côté puis je vais faire ça. Mais dès qu'il y aura un emmerde, il n'y aura pas les tripes, il n'y aura pas le cœur, il n'y aura pas tout ça qui va porter le projet. Et ce que veulent les investisseurs, ce que veulent les banquiers, etc., c'est justement des gens qui sont d'abord portés par quelque chose et ensuite par quelque chose de fort, par une histoire forte, je dis histoire parce que, voilà, mais par quelque chose de fort émotionnellement et ensuite, ok, maintenant, on va voir le côté cérébral. Juste un exemple, là encore, Carole, tu me dis si je prends trop la parole, mais je veux juste donner un exemple. Nous sommes en 2016, juin 2016 et je dois faire les courses pour la maison et donc je vais à Carrefour. Et j'ai une liste de courses, mes amis, je ne vous le dis pas parce que quand votre femme vous envoie faire les courses, mesdames, quand vous nous envoyez faire les courses, je ne sais pas pourquoi, mais les listes sont toujours plus longues que lorsque vous allez les faire vous. Non, je rigole. Alors, moi, j'ai les courses et j'ai les courses pour la droguerie, j'ai les courses pour l'alimentation, voilà. Quand je rentre dans l'allée principale, le Carrefour, je peux tourner soit à gauche vers droguerie, alimentation, boisson, soit à droite. Et à droite, il y a le high-tech, il y a l'électronique et il y a surtout les téléviseurs. Mais moi, je pars à droite alors que mon cerveau, normalement, on aurait dû m'amener à gauche. Mais je pars à droite, je me dis, je vais faire un petit tour dans le high-tech et ça va me motiver pour aller faire les courses d'alimentation et de droguerie. Mais quand je suis dans le rayon des téléviseurs, les écrans sont plus beaux les uns que les autres, ils sont plus lumineux les uns que les autres. Et vous savez quoi ? On est en pleine période de Coupe d'Europe. La France, d'ailleurs, a été en finale et a perdu contre le Portugal 1-0. Et moi, je suis là devant les téléviseurs, les écrans géants. Et quand je suis devant cet écran géant qui projette des images de matchs de football des années précédentes, je m'imagine avec mon fils tranquillement installé dans le canapé et tous les deux en train de commenter les matchs, tous les deux en train de vibrer à l'unisson, en train de partager des petites cacahuètes, des pistaches, lui sa limonade, moi ma bière. Je suis en train de vivre ça. Et puis, je me dis waouh ! Enfin, je ressens plutôt qu'avec cet écran géant, mes enfants pourront jouer à la PlayStation mais en modèle géant. Je les vois déjà tous les deux, Anaïs et Robin, en train de jouer sur cet écran géant. Et donc, j'achète mon téléviseur. Je sors avec mon téléviseur, les pattes et le papier de Sopalin, je rentre dans la voiture. Et mes amis, dans la voiture, qu'est-ce que je fais ? Je me mets à réfléchir sur comment je vais bien pouvoir annoncer la nouvelle à ma femme que j'arrive avec un immense téléviseur dans le coffre. Et là, je commence, Christian, à dire voilà pourquoi j'achète le téléviseur parce que c'était une bonne, c'était un bon rapport qualité-prix, ce qui est faux. C'est un bon rapport qualité-prix. C'est meilleur pour nos yeux parce qu'on commence à vieillir et donc on a besoin quand même de voir l'image un peu plus nette. Et puis, c'est la promotion du siècle donc il fallait la prendre. Et puis, que des choses cérébrales, que des choses logiques à raconter à ma famille pour pas qu'ils me prennent pour un fou. Mais ma décision, elle a été émotionnelle. Elle a été dans le cœur et toute décision d'ailleurs se prend au niveau émotionnel. elle a été dans le cœur avant d'être dans mon cerveau. Et donc, c'est pareil pour les investisseurs lorsqu'ils écoutent un projet. D'abord, ils sont portés par la passion, par l'histoire de celui qui porte le projet et ensuite, bien entendu, et je suis entièrement d'accord avec toi Christian, ce ne sont pas non plus des doux rêveurs parce qu'à un moment donné, ils vont dire voilà pourquoi il nous plaît, parce qu'il nous plaît parce qu'il a trouvé que c'était le meilleur local près de l'autoroute et ça valait très vite, etc., On est d'accord Christian, je suis sûr. C'est fabuleux. Si tu nous donnes des tas et des tas de pépites, des pépites qui valent de l'or, mais comme je suis très gourmande, je vais t'en demander encore plus. Si nous voulions essayer, tant bien que mal, à raconter des histoires comme tu le fais, si nous voulions hypnotiser nos interlocuteurs comme tu le fais, est-ce que tu peux nous partager s'il te plaît ta boîte à outils ? Comment est-ce qu'on fait ? Alors, je pense que parmi nos auditeurs et auditrices, il y a pas mal d'orateurs et oratrices et peut-être même des orateurs et oratrices professionnels. Philippe Boulanger, je sais, Christian, pas de souci, Carole, Josette, et puis il y en a d'autres que je ne vois pas. mais je suis sûr que vous êtes... Quel est le Graal, quel est le Saint Graal que nous, conférenciers professionnels ou orateurs professionnels, nous souhaitons atteindre ? Je parle pour moi, mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est le Saint Graal. c'est d'arriver à donner des conférences sur un ton, Carole, conversationnel, comme si nous étions entre amis, en train de boire un verre et juste se taper la conversation. C'est-à-dire comme si on conversait simplement entre amis. Je pense que c'est le Graal, en tout cas, c'est vraiment ce que j'aimerais, tu vois, c'est être devant un parterre de 5, 10, 20, 100, 1000 ou 10 000 personnes, mais parler avec eux comme si j'étais dans mon salon ou devant une tasse de café. C'est le Saint Graal. Donc, pour répondre à ta question, à Carole, qu'est-ce qu'il faut vraiment, etc., je pense, je pense qu'il faut rester soi-même, il faut rester authentique. Si je parle avec mon voisin tout à l'heure, qui n'est rien d'un orateur ni confirmé, ni débutant, c'est-à-dire vraiment, voilà, au niveau des orateurs, il ne sait même pas comment ça s'écrit presque, tu vois, je rigole, mais c'est un peu ça. S'il vient taper à ma porte et qu'il me raconte ce qui s'est passé le matin avec le chauffard, quand ce chauffard a voulu le doubler en voiture sur l'autoroute et à contresens, etc., et tout ce que tu veux. Mais il va m'en parler comme s'il vivait la scène. Et moi, je vais l'entendre, je vais ressentir, je vais vibrer comme si je vivais la scène avec lui, comme si j'étais à côté de lui dans la voiture. Il n'a rien d'un orateur, il n'a rien d'un conférencier, il me raconte juste ce qui l'a fait vibrer. Eh bien, nous avons tous des histoires et quand nous racontons des histoires, le problème, c'est qu'on les fait d'abord passer par le cerveau et ensuite le faire redescendre au cœur. Bien sûr, je sais que tout se passe au cerveau, c'est juste métaphorique. Au lieu de le faire passer par le cerveau, c'est-à-dire par le niveau cérébral, restons connectés à nos émotions, à ce qui nous a fait vibrer. Et en restant connectés à nos émotions, à ce qui nous a fait vibrer, c'est-à-dire en se posant le moins de questions possibles et en racontant les choses simplement comme elles sont arrivées, eh bien, on va faire vibrer nos interlocuteurs. Si tu présentes donc ton projet en parlant de ton grand-père qui était menuisier, etc., il ne faut pas surjouer, il ne faut pas faire pleurer les investisseurs, ce n'est pas le but. C'est simplement en parler. Vous savez, voilà, mon grand-père, qu'est-ce qui fait que je suis passionné par ça ? Mon grand-père, je l'ai vu dans son atelier, il avait trois pièces de bois. C'est ce qui me paraissait, trois pièces de bois. Et à la sortie, je voyais un meuble. Ça, ça m'a donné envie d'être, voilà, de continuer. Voilà. Tu vois, ce n'est pas plus difficile que... Enfin, ce n'est pas plus difficile. Attention, parce que c'est difficile au final, mais ce n'est pas difficile quand tu y penses simplement. Il y a des moments où j'ai envie de raconter des histoires et puis je n'y arrive pas parce que je suis trop... Alors, deux raisons pour lesquelles, parfois, on peut être bloqué en racontant une histoire. La première, c'est qu'elle ne nous a pas fait vibrer. Mais on pense qu'avec cette histoire, on va faire de l'effet et alors on a envie de la raconter parce que ça va faire de l'effet. Mais comme elle ne nous fait pas vibrer, du coup, ça ne passe pas trop. Ce n'est pas vrai. Donc, du coup, on ne connecte pas trop. On pense que ça va faire l'effet, mais bof. Et la deuxième raison, qui fait que peut-être on raconte mal certaines de nos histoires, c'est parce qu'au contraire, on est très, très, très dedans à l'histoire. Je n'aime pas parler de choses trop dramatiques, mais il y a des moments où des choses nous parlent très fort, très, très fort, trop, trop fort. Et donc, on a des difficultés à raconter. Peut-être là, laisser un petit peu le temps passer et que l'émotion soit un peu mieux gérée pour ensuite raconter l'histoire. Mais pour répondre complètement à ta question, essayons d'être le plus dans l'authenticité, le plus dans la conversation possible. Comme le voisin qui me raconte le chauffard qui l'a doublé ce matin. Mais il y a Siegfried, il y a quand même, si je peux me permettre, une difficulté supplémentaire dans la conférence, c'est la structuration, le déroulé. Et je crois qu'en tant que conférencière, on va dire, vraiment débutante, parce que je n'ai pas donné beaucoup de conférences, je sais que j'ai un talent, on va dire, de prise de parole, mais je ne l'ai pas suffisamment, en tout cas à mon goût, exprimé en public. Et la difficulté, c'est ça, c'est d'avoir intégré aussi la structure de la conférence, du sujet qu'on va débattre, et de s'en être tellement libéré que ça devient une conversation. Donc je crois que c'est le problème de la pratique aussi, tu vois, de la conférence, il y a une conférence, il y a quand même des gens très très bien pour nous l'enseigner, il faut du contenu, il faut une structure, il faut de l'humour, il faut, tu vois, il y a des ruptures, il y a des questions de relance. Donc tout ça, et les conférences auxquelles j'ai pu assister souvent, et dernièrement, pêche, parce que la personne, elle est en train de se raconter à elle-même la conférence, et du coup, elle n'est que là, alors qu'elle nous raconte quelque chose d'émotionnel, mais elle n'est que dans sa tête. Oui, c'est vrai, tu sais, je ne sais plus si c'est Churchill ou De Gaulle, je dirais Churchill, je crois que c'est quelqu'un qui lui disait, waouh, quel fabuleux discours, vous venez de déclamer, et en plus, tout en improvisation. Et Churchill répond, oui, c'était très bien improvisé parce que je l'avais très bien préparé. C'est-à-dire qu'il avait tellement bien préparé, répété, etc., qu'à la fin, on pensait que c'était vraiment de l'impro, que c'était vraiment sur le style, justement, conversationnel. Et je te rejoins, Josette, il y a des moments où, tu sais, c'est les phases d'apprentissage, je ne vais pas les refaire, mais tu sais, au départ, on ne sait pas qu'on ne sait pas, et puis ensuite, etc., jusqu'à ce qu'on ne sait même plus qu'on sait. Quelqu'un qui fait du piano, tu vois, des improvisations, on ne dit pas ça en piano, on dit, bon, bref, qui est en piano, si tu veux, se laisse aller, il n'a plus aucune partition, il entend un son, ça lui donne envie de faire une musique, etc., il ne sait même plus qu'il est doué, enfin doué, il ne sait même plus qu'il sait faire, il fait, tout simplement. Et c'est vrai que, dans la conférence aussi, il y a des conférenciers qui sont tellement forts, tellement bons, etc., que, eh bien, parce qu'il, eh bien, eh bien, ils ne savent même plus qu'à un moment donné, ils ne savaient pas faire, quoi. Ils ne savent même pas, en ce moment, qu'ils savent bien parler. Voilà, c'est comme ça, ils sont devenus ce qu'on appelle inconsciemment compétents. Et ça, ça ne peut arriver que parce qu'il y a eu du travail derrière, etc. Mais tu sais, j'écoutais, tu dois connaître, c'est les champions du monde de prise de parole en public, il y a Mark Brown, d'Arenne Lacroix, Carole connaît parfaitement, c'est des amis même, ce sont des Américains, champions du monde de prise de parole en public, un en 95, un autre en 2001, ils sont extrêmement bons aux copains et ils ont l'habitude de dire qu'avant d'avoir un ton conversationnel, eh bien, il y a du travail. Mais que ce qu'ils ont travaillé, c'est pour retrouver, en fait, nos qualités d'origine qui sont tout simplement l'authenticité. Et l'authenticité arrive, je pense que c'est peut-être comme ça, quelqu'un qui a, qui d'un seul, enfin qui d'un seul coup, qui parle couramment anglais alors qu'il ne connaissait rien à l'anglais, il parle couramment anglais, il entend des films, il sait répondre du tac au tac, il ne sait même plus qu'il est passé par toutes ses épreuves, par toutes ses difficultés, par toutes ses répétitions, par Carole Beausor, etc., 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 quoi. On a deux petits mots pour dire qu'on a deux personnes qui, depuis un moment, souhaitent prendre la parole et qui sont en attente. Allez-y, allez-y, on vous écoute. Alors, on a Claire, je ne sais pas si elle est toujours là ou si elle nous a quittés. Voilà, mais il y a encore, il y a quelqu'un d'autre, de toute façon. Oui, alors en fait, je viens de les faire monter sur scène, mais Claire, manifestement, on n'arrive pas à monter. Claire, à la main levée, je vois, oui. Oui, c'est ça, oui. Et il y a Taous. Ah, non, elle est partie. Bonsoir. Elle est partie. Qui ? Ça, c'est Taous. Bonsoir, Taous. Bonsoir. Bonsoir. Qui est là ? Taous. Taous. On t'écoute. Merci. Déjà, merci pour cette room. Je trouve ça très intéressant. Et en vous écoutant, alors moi, je n'ai pas du tout, du tout, du tout, d'expérience de conférencière. En vous écoutant, en fait, je me suis fait une réflexion. Parce qu'en fait, pour moi, alors quelqu'un qui prend la parole en public, et un conférencier va être, va capter mon attention. parce qu'en fait, sa manière de raconter ce qu'il a à nous raconter va être très proche de, vous savez, quand on est enfant et qu'on nous raconte des histoires, qu'on nous raconte des contes, quand on est parent et qu'on veut raconter une histoire à son enfant, on va faire en sorte, en fait, que la personne va pouvoir visualiser ce qu'on est en train de raconter. Et cette capacité, pour moi, à faire visualiser les choses, va faire que l'attention va être captée et va être gardée jusqu'à la fin, jusqu'à en connaître la fin de cette histoire. Et quand toi, tout à l'heure, Philippe, tu nous comptais ce qui s'est passé au supermarché, enfin, voilà, c'était un petit peu ça, c'était un espèce de conte, conte des temps modernes, avec, voilà, pourquoi tu es allé au supermarché, qu'est-ce qui a fait que ton attention a été déviée, enfin, voilà. Et voilà, j'ai eu cette réflexion que c'était très lié, finalement, au compteur, la capacité d'être un bon compteur, d'histoire. Alors, je vais préciser, je vais préciser, c'est pas Philippe qui parlait, c'est Siegfried Hack, qui est notre invité, et qui parle, qui parle à travers mon imagette sur Clubhouse, parce qu'il est sur Zoom en ce moment. Il est sur Zoom, et il n'avait pas son téléphone pour accéder à Clubhouse. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas de problème, c'est pour ça qu'en fait, on fait ce genre de manip, c'est, ça permet à des personnes qui n'ont pas Clubhouse de participer à des rooms Clubhouse. Donc, c'est pas Philippe, c'était Siegfried. Voilà. Merci Philippe, je me suis dit, bon, c'est moi qui vais payer, enfin, Philippe Boulanger qui va payer le téléviseur à Siegfried, mais non, c'est pas ça, quoi. Donc, bon, je pensais que tu allais me payer un téléviseur, mais bon. Taous, Il faudrait qu'on fasse une room sur l'usurpation d'identité. Je pense aussi. Alors, figurez-vous que j'ai retrouvé mon téléphone tout à l'heure, la personne qui est rentrée, c'est la personne qui a mis le téléphone sur mon bureau. Alors, juste, Taous, c'est Taous, c'est ça, je prononce bien ? Ok, Taous, alors bravo pour ta réflexion. Alors, c'est pas fort, c'est pas le bon compteur, etc. Là où je te dis bravo, c'est surtout sur le fait que tu parlais de visualisation. En fait, tu visualises parce que peut-être que ton sens le plus fort, c'est peut-être la vision, pour beaucoup, c'est le sens, c'est un des sens le plus fort, la vision. Mais il n'empêche que quand tu visualises, tu peux aussi entendre les bruits, tu peux sentir les odeurs, tu peux, parfois même, tu peux avoir le goût d'un élément, donc d'un aliment dont va parler le compteur, enfin le compteur, je dis le compteur parce que tu as parlé de compteur, mais dont va parler le narrateur, le conférencier. Donc, ça peut être le goût, ça peut être, voilà, c'est les cinq sens en fait, les cinq sens, et le kinesthésique, le ressenti. Donc, lorsqu'on va parler, et que si par exemple, d'un seul coup, je te dis, eh bien, dans ce supermarché, donc je pouvais aller à gauche, là où il y a la droguerie, et puis là où le traiteur prépare le couscous avec des merguez qui enchantent mes narines, tout le monde, grosso modo, a déjà soit goûté du couscous, soit eu l'odeur de merguez, barbecue, etc., ou bien autre chose. Donc là, tu as l'odeur qui vient en plus, et après tu peux dire, et le vendeur me disait, vous savez, ce téléviseur, c'est un téléviseur qui est en promotion, et donc là, tu peux entendre aussi le vendeur, donc tu vois, tu peux mettre les cinq sens. Et effectivement, au plus tu mets de sens, lorsque tu racontes ton histoire, au plus ton histoire est, comment dire, est bien appréhendée par celui qui t'écoute, elle est bien ressentie par celui qui t'écoute. Alors, puisqu'on en est à des éléments techniques, Carole, tu me permets de donner deux, trois petits trucs sur le storytelling, pour ceux qui veulent raconter du storytelling. Allez, je vais vous donner deux, trois trucs si ça vous intéresse. Alors, tout d'abord, une bonne histoire, ça se raconte au présent, au présent, au temps présent. Si on raconte une histoire au temps passé, ça ne va pas le faire. Si je vous dis, par exemple, et donc là, je rentrais dans le magasin Carrefour, et puis j'avais le choix, soit je pouvais aller à droite, soit je pouvais aller à gauche. Et puis, j'ai choisi d'aller à droite. Et là, voilà, là, on est au passé, on est au temps passé. Je vais vous le faire au présent. Je rentre dans Carrefour, et là, j'ai le choix. Soit je vais à droite, soit je vais à gauche. Et là, je décide d'aller à droite. Et là, lorsque je marche, et que j'arrive au rayon des téléviseurs, waouh, je vois les grands écrans. Et là, on est au présent. Donc, on ressent mieux la scène, et on peut voir les différentes étapes au présent. Donc, on est mieux connecté. Donc, je vous engage vraiment, s'il y a un conseil que vous pouvez retenir sur comment raconter une bonne histoire, racontez-la au présent. Après, deux, trois petits trucs encore. Mettez des dialogues. Oui ? Oui, je vais juste t'interrompre. En fait, c'est vrai aussi pour, si tu écris une biographie, une biographie avec des phrases qui décrivent ce que tu as fait, il faut l'écrire au présent aussi. Super. Tu vois, et une biographie, c'est quand même l'histoire d'un individu, bon sang. Oui. Merci Philippe. Après, une deuxième petite astuce, mettez des dialogues dans vos histoires, lorsque vous racontez. Si vous dites, par exemple, eh bien, vous savez, voilà, moi, si je suis devant vous à vouloir monter ma menuiserie industrielle, c'est parce que, eh bien, je me revois avec mon grand-père, lorsque j'ai six ans, dans son atelier de menuiserie, et je lui dis, grand-père, grand-père, mais là, tu as trois morceaux de bois, et tu arrives à fabriquer un meuble avec trois morceaux de bois ? Et mon grand-père, de sa grosse voix, me dit, oui, tu verras, je vais te faire la surprise. Et le lendemain, je vois mon grand-père arriver en disant, Émilie, Émilie, viens voir, regarde le meuble que j'ai fabriqué. Vous voyez, donc là, il y a du dialogue, donc on vit en plus avec la personne. Bon là, je vous la fais un peu plus élaborer, mais lorsque vous êtes en entreprise, même lorsque vous êtes en train de pitcher, etc., mettez du dialogue. Vous n'êtes pas obligé de mettre un million de dialogues. Et si vous n'avez personne avec qui dialoguer dans votre histoire, s'il n'y a que vous dans votre histoire, il y a des dialogues intérieurs. Et là, je me dis, Siegfried, tu vas l'acheter ce téléviseur ou pas ? Et vous savez ce que je me réponds ? Je me réponds, oui. Voilà, donc on peut se parler à soi-même, c'est ce qu'on appelle un dialogue intérieur. Et une troisième petite astuce, allez, mettez des noms dans vos histoires, mettez des noms, c'est-à-dire que si vous parlez de Madame Bontou, ce n'est pas juste ma prof d'action commerciale de l'époque. Je n'ai pas dit ma prof d'action commerciale, j'ai dit Madame Bontou. Voilà, j'aurais pu dire Chantal Bontou. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez même donner des nicknames, ou des surnoms. Surnoms. Merci. Des surnoms. Par exemple, vous pouvez dire Madame Bontou, Madame Bontou, qu'on appelait Madame Prof. Et donc après, lorsque vous racontez des histoires, vous pouvez dire, enfin votre histoire, vous pouvez dire, et là, Madame Prof m'arrête. Et me dit, voilà. Donc, ça rajoute un côté un peu plus personnalisé, authentique à votre histoire. Voilà quelques petites astuces que j'ai envie de vous donner. Il y en a plein, plein, plein d'autres pour raconter les bonnes histoires, mais c'était deux, trois petits trucs qui peuvent booster vos histoires. Super. Super. Siegfried, on ne voit pas passer le temps avec ta compagnie. Tellement, c'est passionnant. C'est moi qui suis en agréable compagnie. N'empêche qu'il y a quand même une question que j'ai très envie de te poser. Et je suis sûre que c'est une question que se posent beaucoup de personnes qui sont dans la salle. C'est… Même tu as déjà un peu répondu, parce que j'allais te demander où tu les trouves, tes histoires. Mais tu nous as dit que ce sont des histoires de ta vie, les histoires de tous les jours. Comment… Tu les notes ? Tu as un cahier ? Comment tu fais pour créer tant d'histoires ? Alors, allez, je vais vous donner une astuce. Alors, la première chose, c'est que souvent, tu vois Philippe, Philippe tout à l'heure, Philippe Boulanger, il ne savait pas, en arrivant dans la room, qu'il allait parler de ce casino derrière les galeries Lafayette. Il ne savait pas qu'il allait me parler du collège Roland-Garros. Et peut-être que du collège Roland-Garros, je suis certain que Philippe, il y a dû avoir plein, plein, plein de choses qui ont émergé dans ta tête, voilà, des amis, des têtes que tu as vues, peut-être des profs, peut-être des lieux, etc. Tout à l'heure, Josette nous a parlé de son fils, donc elle ne savait pas, en rentrant dans la room, qu'elle allait parler de son fils. Christine ne savait pas, tout à l'heure, lorsqu'elle nous a parlé de son projet, qu'elle allait se rappeler de ce qui s'est passé en BTS, etc. Donc, en fait, c'est souvent le contexte qui nous… waouh ! qui font comme des pop-up, j'adore ce mot en anglais, pop-up, je ne sais pas comment on le traduit en français, mais des pop, je ne sais pas, des petites bulles qui arrivent dans notre esprit et on ne sait pas une seconde avant qu'elle va arriver. Donc, nos histoires, on en a plein, elles sont dans nos gènes, elles sont dans notre ADN et donc, elles font des pop-up. Donc, lorsque vous êtes, par exemple, dans une réunion et qu'il se passe quelque chose, etc., il y a des histoires qui vont faire des petites pop-up et puis vous pouvez raconter l'histoire en live, quoi j'allais dire. Sinon, si vous êtes vraiment sec sur, je ne sais pas, vous devez préparer une conférence, vous devez préparer une prise de parole et vous ne savez même pas ce que vous allez dire en prise de parole. Vous avez, je ne sais pas moi, un petit mot à dire pour une conférence, un souvenir de famille, peu importe, vous ne savez pas quoi faire. Alors, il y a un truc pour trouver des histoires que j'adore, c'est prendre mon iPhone, prendre mon iPhone et qu'est-ce que je fais avec mon iPhone ? J'ouvre l'appareil photo ou plutôt l'album photo, toutes les photos qu'on a prises avec notre iPhone, rien que ça. Si vous n'avez pas d'iPhone, vous avez des albums photos, des albums de famille, vous avez votre ordinateur avec plein de photos et vous balayez, scrollez en anglais, t'as vu, Carole, vous balayez l'écran et vous allez voir que chaque photo que vous avez prise, c'est un micro souvenir, un mini souvenir ou peut-être un méga souvenir. Donc, vous allez scrollez, ah ben tiens, cette photo, ça me rappelle que j'ai fait telle randonnée mais finalement, cette randonnée, elle était difficile. Mais tiens, mais il faut du courage quand même, il faut de l'abnégation et puis aussi, c'était de l'amitié parce que cette randonnée, je l'ai fait avec mes amis. Ah ben tiens, et hop, le champ des possibles s'ouvre simplement parce qu'il y a une photo de randonnée avec une marmotte peut-être qui est apparue devant vos yeux. Et ça, ça vous rappelle des histoires. Je vous engage, juste avant vous coucher ou juste après notre, après que vous ayez mangé ou pendant votre repas, peu importe. Prenez votre iPhone ou votre smartphone Android, peu importe, ou votre album photo et regardez et vous allez voir, paf. Et d'ailleurs, ce que faisaient les familles à l'époque où il n'y avait pas d'iPhone, c'est qu'elles se réunissaient, parfois, elles se mettaient sur le canapé et elles ouvraient un album photo et chaque photo, c'était un commentaire, c'était une histoire. On revivait l'histoire. Josette, Carole, vraie ou pas ? Et ce sont des moments de convivialité. Oui, Philippe, c'est ok. Et ce sont des moments de convivialité, mais extraordinaires, simplement parce qu'on ouvrait l'album photo et on disait, oh, tu te rappelles ? Oh, mais lui, et qu'est-ce qu'il est devenu ? Et qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, il était courageux. Et tu sais, il a eu son diplôme alors que tu sais, il était d'une famille, etc., etc., donc des histoires, vous en avez à profusion. Ça, c'est une, ça, c'est une astuce. Et puis, je vais vous donner deux autres astuces pour trouver vos histoires. Et puis, Carole, voilà, tu fais la maîtresse du temps. Donc, deux autres astuces qui sont très, très puissantes. Première astuce, c'est le pire et le meilleur. Le pire moment de ma vie en amitié, le meilleur moment de ma vie en amitié, le pire achat que j'ai fait, le pire investissement, le meilleur investissement, le meilleur achat que j'ai fait, le pire cadeau que j'ai reçu, le meilleur cadeau que j'ai reçu, la pire personne que j'ai dans mon entourage, la meilleure personne que j'ai dans mon entourage, le pire, le meilleur. Ça, c'est la première astuce. Et vous faites ça avec tout. Voilà, vous faites ça avec tout. Ça, c'est la première astuce. Et la deuxième, c'est la première et la dernière, ou le premier et le dernier. La première voiture que j'ai achetée. Waouh, tous les souvenirs. Qu'est-ce qui s'est passé, la première voiture ? La dernière voiture que j'ai achetée. Le premier diplôme, le dernier diplôme que j'ai eu. Le premier métier, le dernier métier. Le premier compagnon ou la première compagne, le dernier compagnon ou la dernière compagne. Non, je rigole. Mais pourquoi pas, ça peut le faire. Mais voilà, mon premier ami, mon premier animal, mon dernier animal, etc. Le premier lieu où j'ai voyagé, le dernier lieu où j'ai voyagé, le premier, le dernier. Ça, ça vous ouvre également des champs de possibles. Et vous savez quoi ? C'est qu'en disant le premier et le dernier, s'il faut, vous allez trouver le premier voyage, le dernier voyage. Il y a peut-être un voyage intermédiaire qui va vous venir à l'esprit. Et voilà. Donc, c'est des sources, c'est des réservoirs à histoire. Lorsque vous êtes sec, excusez-moi du terme, lorsque vous êtes sec, eh bien, vous avez cette possibilité de réservoirs, de ressources à histoire. Et il suffit de faire claquer du doigt, c'est tout. C'est fabuleux. C'est vraiment extraordinaire. Siegfried, on a passé, on n'a pas vu passer le temps, on a passé deux heures et quart ensemble. Et je remercie toutes les personnes qui nous tiennent compagnie dans cette salle. Siegfried, tu nous as raconté des histoires, tu nous as donné des astuces, des trucs et des pépites pour qu'on progresse aussi. Tu nous as même donné un thème possible pour des exercices d'impro à la FCP, n'est-ce pas, Philippe ? Alors, je te remercie vraiment beaucoup. Et je suis sûre que toutes les personnes dans cette salle seront d'accord avec moi pour dire que Siegfried, c'est un très, très, très grand storyteller. Bravo. Et ça, ce ne sont pas des histoires. Merci, Siegfried. Merci, Carole. Merci vraiment beaucoup, Philippe Boulanger, de m'avoir accueilli. Merci à Éric Blot, vraiment, vous êtes super. Merci, Josette, pour ta fidélité incroyable et ta joie de vivre permanente. Et Carole, bien sûr, tu es mon amie de cœur, mon amie de travail, mon amie de business. Vraiment, tu es une mentor, je t'adore. Merci vraiment. Merci à tous de votre accueil, à toutes et à tous. Merci à tout le monde et bonsoir à tous. Merci, Philippe. Je te repasse la parole. Oui, alors merci Carole. En fait, je vais donner la parole un instant à Christian parce que c'est Christian qui va prendre la parole demain à 18h30. Génial. Voilà, donc Christian, vas-y, explique un petit peu qu'est-ce que tu vas faire demain avec ton invité. Alors, notre invité demain va nous emmener dans les paraboles de l'esprit. On va parler intelligence émotionnelle, leadership et performance. Et encore une fois, on va voir quel est l'avantage des sportifs de haut niveau quand ils viennent partager leur expérience et leur savoir dans le monde de l'entreprise et dans le monde quotidien. C'est un ancien skieur de très haut niveau qui aujourd'hui a entre autres activités d'être un préparateur mental. Il le fait pour toute une équipe de sportifs, de jeunes, mais il le fait également dans les entreprises et pour des particuliers. Donc, on va arriver à parler de toutes ces disciplines qui vont nous emmener vers les soft skills et on devrait se faire du bien. Super. Écoute, merci Christian. Donc, je vous dis bonsoir à tous. Bonsoir à tous et merci pour cette très bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bye bye. Bye bye.